Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h30. Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. We are only an army with a young boy. C'est le cas mort d'arrêt. Samedi et dimanche, 22h30. Samedi et dimanche, 22h30. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons aborder à nouveau le dossier OVNI et étudier de très très près l'hypothèse extraterrestre et des enlèvements dont il serait responsable. Alors, pour aborder ce dossier sensible et très controversé, je me suis appuyé sur un livre que je vous recommande. Cet ouvrage est publié aux éditions Albain Michel. Il s'intitule « Sobrement extraterrestre, deux points, l'enquête ». Son auteur, Stéphane Alix, est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être déplacé jusqu'à Toulouse pour venir nous retrouver dans les studios des aventuriers de l'étrange. Et avec vous, nous allons passer deux heures à la découverte de ce dossier, de ce livre que vous avez écrit, qui vous a pris combien de temps à peu près ? D'études, de rencontres, d'écritures ? Ça s'est passé sur une période de temps de combien ? Ça s'est passé sur trois ans. Entre le moment où la première fois j'ai découvert l'existence et la consistance du phénomène jusqu'à la fin du manuscrit, de la rédaction du manuscrit, à peu près trois ans. Très bien. Nous allons donc suivre avec vous ces trois ans d'études. Vous êtes journaliste d'investigation, ancien reporter de guerre. Vous avez notamment couvert le conflit afghan. Alors vous nous expliquerez pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet qui est quand même assez loin de vos bases habituelles. Quel fut votre cheminement durant les trois ans qu'a duré votre enquête et quelles sont les conclusions que vous en avez retirées ? Bien entendu, vous qui nous écoutez, vous pouvez, vous le savez, comme tous les samedis et dimanches soirs intervenir dans cette rémission. Vous avez deux biais pour cela. Morad est au standard. Il attend vos appels, vos commentaires, vos questions. Si vous avez envie de poser une question, une précision, de demander une précision à mon invité, Stéphane Alix, vous appelez le 0826 300 300, 0826 300 300. Ou encore, vous pouvez intervenir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio par le biais du SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Ça arrivera sur l'écran qui est juste sous mes yeux. Ce soir donc, nous allons réouvrir le dossier OVNI. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédicte sur Sud Radio. Stéphane Alix, avant d'entrer de plein pied dans ce dossier, à travers votre livre dont le titre est Extraterrestre, l'enquête publiée aux éditions Albain Michel, j'aimerais que, ça ressemble presque à un interrogatoire de poli, j'allais dire nom, prénom, âge profession. Non, non, mais nous retracez rapidement votre parcours. J'ai dit reporter de guerre, journaliste d'investigation, pour voir un petit peu dans quelle direction vous êtes allé avant d'arriver à vous intéresser à ce dossier. C'est vous qui allez devoir essayer de me couper. Je suis assez bavard en général. Bon, très bien. Je voulais faire du reportage de guerre quand j'étais lycéen. Et quand j'étais... Enfin, à la fin de l'adolescence, c'était une espèce de fantasme, quelque chose qui me faisait... qui me motivait beaucoup. Il y avait quelque chose qui me fascinait là-dedans, sans doute une fascination un peu bébête d'adolescent. Et j'ai concrétisé ça, en fait, en 1988, en rejoignant des groupes de Moudjahidines afghans qui luttaient contre l'occupation soviétique. À ce moment-là, en Afghanistan, j'avais 19 ans. J'étais très naïf, je ne savais pas trop du tout où je débarquais. Et puis, les Afghans qui m'ont pris étaient encore plus naïfs que moi parce qu'ils ont cru que j'étais vraiment journaliste. Enfin, ça a été un voyage qui a profondément bouleversé ma vie parce que j'étais vraiment très jeune, très inconscient de ce que je faisais. Et je me suis trouvé embarqué pendant plusieurs mois dans le maquis avec un groupe de combattants qui luttaient contre l'armée rouge à l'époque. Quand on touche la mort à 19 ans, ça doit être bizarre quand même, non ? C'est la mort, mais c'est aussi les paradoxes de la guerre. C'est l'ennui, c'est très bizarre, mais vous vous retrouvez dans un endroit où il ne se passe rien. Il ne se passe rien pendant trois semaines. Et puis, tout d'un coup, il va y avoir un événement d'une intensité phénoménale qui va booster toute l'adrénaline que vous avez dans le corps pendant 30 secondes. Et puis après, ça repart pour des semaines d'attente. C'est très paradoxal. Mais ce que ça m'a appris, par contre, c'est à essayer de me poser la question de savoir ce qui était important et ce que je devais rapporter d'un reportage. Parce que j'ai eu la chance de ne pas faire d'école de journalisme. J'ai quitté le lycée avant même de passer mon bac. Ça a évité de me dire ce qu'il fallait que j'aille chercher. Et une fois sur place, une fois justement dans ce silence, dans ce temps qui passe, d'une façon différente, au milieu des collines afghanes avec des Moudjahidines qui s'embêtent, je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qu'était la guerre, qu'est-ce que je devais en rapporter, si je devais écrire un article, qu'est-ce qu'il devait être. Et ça m'a profondément marqué. Je garde encore les leçons que j'ai tirées de ce voyage aujourd'hui, presque 20 ans après, dans l'écoute que j'essaie d'avoir, dans l'attention que j'essaie d'avoir des gens que je rencontre, pour entendre leur propre vie, leur quotidien, avant de m'intéresser à des choses factuelles qui après tout ne disent pas grand-chose sur l'essentiel. Alors, vous avez été reporter de guerre. L'Afghanistan, vous connaissez bien. Vous avez également suivi le cheminement de la drogue depuis l'Afghanistan jusqu'en Occident. En passant par tous les points clés, ça n'a pas dû être évident non plus. On doit se faire quelques belles frayeurs dans ce genre d'investigation, non ? Oui, mais là encore, on peut avoir des frayeurs en traversant aussi la route ici. Ce qui est important, c'est que j'ai voulu m'intéresser à des questions de fond. Il y avait la guerre, mais il y a aussi des sujets un peu sensibles, comme l'est la question de la drogue. Et j'ai voulu, là aussi, comprendre à la base le travail que vous mentionnez. Je l'ai fait après deux ans d'enquête, de voyage en Asie centrale, mais aussi beaucoup en Afghanistan. Je suis parti d'un champ de pavots. L'Afghanistan est le premier producteur mondial de pavots depuis plus de dix ans maintenant. Je suis parti d'un champ de pavots avec les paysans. Et je suis revenu à pied en France, enfin en Europe, dans l'espace Schengen, sur la route du trafic en essayant de comprendre par où ça passe, comment ça passe, pourquoi ça passe, etc. Et j'ai raconté ça dans un premier bouquin que j'ai publié en 1997, qui s'appelait « La petite cuillère de chez Razade », qui était la première enquête que je voulais faire. Et suite à ça, j'ai continué à essayer de travailler sur des sujets de fond, parce que le fait d'écrire un livre m'a donné beaucoup de satisfaction. C'est quelque chose dans lequel vous pouvez vraiment partir au fond d'un sujet. C'est un espace dans lequel, voilà, sur 300 pages, on peut vraiment expliquer des choses en long et en large. Et j'ai continué à travailler, soit sur les questions de terrorisme avec les talibans notamment, soit sur la drogue, à faire un travail d'investigation comme ça. Oui. Alors, je vous ai demandé un petit peu votre parcours pour que ceux et celles qui nous écoutent puissent vraiment comprendre quel type de personnage vous êtes, ce que vous avez fait avant. Et alors maintenant, évidemment, on se pose la question que tout le monde se pose en écoutant cette émission ce soir, c'est qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes amené à plonger dans ce dossier concernant les extraterrestres et les enlèvements dont ils sont supposés être responsables ? Par quel truchement vous en êtes arrivé là ? Il y a deux réponses. Moi, je vois une certaine logique, en fait, dans le travail que j'ai fait depuis 1988. 1988, j'aime bien les frontières. J'aime bien les questions qui nous posent un vrai problème. Ça a été longtemps le rapport de l'homme à lui-même, les frontières, comment est-ce que deux types peuvent en arriver à vouloir se tuer ? C'est à la fois fascinant, terrifiant. Et là, en fait, avec cette question de sommes-nous seuls dans l'univers, j'ai poussé un peu plus loin la frontière des questionnements qu'on pouvait se poser. Très concrètement, en fait, c'est un sujet sur lequel j'avais à priori aucune raison d'aller parce que c'est un sujet inexistant. Comme la majorité, je pense, des auditeurs ou des gens, ce sujet n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a la vie normale avec l'idée extraterrestre qui peut éventuellement être abordée avec l'hypothèse de vie sur Mars, avec la découverte d'exoplanètes, avec l'origine organique de la vie de l'univers. Enfin, des questions scientifiques normales. Mais voilà, la question des ovnis, pour ce qui était de mon cas, en tout cas, était parfaitement indifférente. Au pire, c'est léger, au mieux, c'est des conneries. Voilà. Et il a fallu un élément déclencheur qui, en fait, a titillé ma curiosité. Et cet élément déclencheur, ça a été l'interview que j'ai faite avec un très jeune dignitaire religieux tibétain sur lequel je faisais un petit film pour Arte. Ce religieux tibétain qui s'appelle le Karmapa, l'incarnation d'une lignée de dignitaires qui remonte à presque 1000 ans, était la dernière autorité religieuse d'importance qui était encore sur le sol occupé du Tibet. Et dans les premiers jours de l'année 2000, enfin, les derniers jours de 1999, il s'est échappé de son monastère des environs de Lhasa. On en a beaucoup entendu parler, d'ailleurs. Et il a rejoint l'Inde. Il est arrivé à Dharamsala dans la nuit du 4 au 5 janvier 2000. Et un concours de circonstances, ça fait que je suis parti dans les semaines qu'on suivit à Dharamsala pour une petite semaine pour faire un sujet sur lui. Et j'ai été déjà frappé par le personnage parce que j'ai notamment dans la communauté tibétaine travaillé plusieurs années entre 90 et 91. J'avais rencontré le Dalai Lama. Je suis familier de ces gens qui sont fabuleux par leur charisme, par l'exemplarité qu'ils peuvent donner. Mais j'ai eu tout d'un coup en face de moi un gamin de 14 ans qui avait 10 fois plus de charisme, voire 100 fois plus de charisme que le Karmapa. Et ce personnage m'a beaucoup intrigué. Que le Dalai Lama, vous l'avez dit. Que le Dalai Lama, oui, pardon. Et il avait 14 ans. Il a 20 ans aujourd'hui. Et voilà, ce personnage m'a beaucoup intrigué. J'ai eu l'envie de faire un travail plus complet. Il y avait un projet de livre. Il y avait différents projets qui tournaient autour. Donc je suis revenu à Dharamsala au printemps 2000 pour faire ce travail plus approfondi sur lui. Il y avait toutes les questions. Vous savez, le Tibet, c'est exotique. C'est la spiritualité. Mais il y a aussi des manœuvres entre les différentes écoles du bouddhisme, des manœuvres politiques. J'avais fait des papiers dans les années 90 sur l'aide secrète de la CIA aux guerriers tibétains des années 70. Il y a beaucoup de choses très passionnantes aussi. Et voilà, donc j'avais envie de faire un portrait de Skarmapa en essayant de mêler à la fois le côté magique un peu de la spiritualité tibétaine et en me mêlant le voilà à l'humain. Et lors d'une interview avec lui, je lui posais des questions en fait sur son itinéraire d'échapper depuis le Tibet. Et tout d'un coup, comme ça, complètement hors de propos, il me parle de ce que je raconte d'ailleurs dans le bouquin en détail qui me parle de l'existence d'autres êtres dans l'univers. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression qu'il se fout de moi parce que... Mais qu'est-ce que ça vient faire là ? On ne parle pas de ça. Et je marque presque ma colère. Et je me dis, c'est très intéressant, mais là, j'aurais peut-être besoin de votre être parce que sur un sujet comme ça, je ne connais rien. Je suis assez creux. Et là, il me dit avec une intensité et une présence vraiment très bizarre, il me dit, mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Et ça me laisse très dubitatif parce que quelque part, je sens qu'il ne se moque pas de moi. Je n'ai pas Mick Jagger qui est en train de me faire une blague. Il me dit ça parce que pour lui, ça a un sens, ça a une vraie signification. Mais en même temps, dans mon mode de vie, dans ma vision du monde, ça ne s'intègre nulle part. Et je sors de cet entretien un peu dépité. J'en parle avec son traducteur qui était son assistant. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? C'est une image, c'est une métaphore ? Vous savez, les prêtres, les leaders spirituels parlent souvent comme ça par métaphore. Et le type me dit, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, nous, dans notre conception de l'univers, on intègre l'existence de ces êtres-là. Ah bon, très bien, c'est intéressant. Et je sors du monastère, je retrouve des gens, et notamment un Américain avec qui j'avais pas mal d'échanges parce que c'était un bouddhiste convaincu qui travaillait sur la cause depuis plus de 20 ans. C'était une bonne source d'information. Et là, je lui parle de ça. Et lui, il se bondit, il me dit, c'est extraordinaire, il t'a dit un truc sur les extraterrestres, mais figure-toi que j'en connais, je vais te passer le email d'une extraterrestre à Hawaï. Et là, je lui dis, oulala, stop, 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 stop. On arrête, c'est pas possible. Et voilà, donc dans les mois puis les années qui ont suivi, j'avais toujours ce truc-là dans la tête, on me disait, mais tiens, après tout, c'est bizarre, mais aucun moyen concret de pouvoir intervenir dessus parce que voilà, c'est un sujet étranger, totalement étranger pour moi. Et au début de l'année 2003, en fait, donc plus de trois ans après, je venais de terminer un documentaire pour France 2 sur les routes de trafic de drogue en Asie centrale. Et je sortais également un bouquin là-dessus. Et au fond de moi, j'avais un peu envie de tourner la page de l'Afghanistan pour différentes raisons. De l'Afghanistan, mais aussi du travail que je faisais d'enquête traditionnelle avant. Et je prépare, je me souviens très concrètement, c'était un après-midi chez moi, je commence à rédiger un projet de documentaire sur un autre personnage qui me fascinait qui était John Walker Lind. Je vais essayer de la faire courte. Vous savez, c'est cet Américain qui a été capturé par les forces américaines alors qu'il combattait aux côtés des talibans. Oui. Vous voyez cette photo de Louis Hirsut, noir, sortant d'un charnier. Et je voulais faire un portrait-lit, je voulais raconter son histoire. Et puis je commence à rédiger le synopsis en me disant, je vais l'envoyer tout à l'heure par mail à France 2. Et puis au cours de rédaction, je me dis, mais non, non, on fait quelque chose sur les extraterrestres maintenant. Et je me dis, j'ai un tout petit peu de sous devant moi, je me mets en sommeil pendant quelques mois et je bosse sur cette question-là. Je vais bien voir ce qu'il y a. Et comme je suis un peu curieux nature, je savais qu'au niveau scientifique, il y avait des ouvertures. Il y avait la découverte d'Exoplanète, donc officielle depuis 1995. On en parlera tout à l'heure, oui. Il y avait toutes ces options scientifiques normales, sur lesquelles je pouvais amorcer mon travail. Et l'idée, l'intuitive que j'avais là-dessous, c'était de me dire qu'aujourd'hui, la science nous propose peut-être des moyens de remettre vraiment en question nos conceptions du monde. Et cette idée m'excitait un petit peu. J'en parle à France 2 quelques jours plus tard. Ils sont partants, ils me disent, c'est intéressant, on ne sait pas trop comment on va pouvoir mettre ça en image, mais c'est partant. Et puis je leur vends l'idée de travailler sur l'idée extraterrestre derrière, mais sans trop savoir comment partir. Et puis voilà, je me plonge dans les dossiers à partir de ce moment-là. D'accord. Une question anecdotique, vous avez votre carte de presse ? Je l'ai depuis 2000, depuis l'année 2000. Ah oui, d'accord. Donc vous l'avez eu quand même. Après ? Oui, je l'ai eu une quinzaine d'années. Oui, d'accord. Quand même. Bon, Stéphane Alix, vous restez avec nous, une pause, et on se retrouve dans quelques minutes pour. On va repartir depuis le début, c'est ce que vous faites dans votre livre. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un périple tout à fait pertinent. Depuis la naissance de la vie, comment est-ce que ça s'est passé dans notre galaxie ? D'où vient la vie ? Quelle est l'hypothèse de la vie qui vient peut-être notre vie, peut-être extraterrestre ? Déjà, depuis le départ, on parlera également des exoplanètes et de toutes les hypothèses scientifiques qui présupposent de manière tout à fait sérieuse l'existence très possible d'une vie. Alors, à quoi elle ressemble ? Ça, on en parlera également tout à l'heure, mais qui présuppose une vie qui existe quelque part et c'est même statistiquement très probable. Il serait même plutôt, je devais le dire à l'envers, statistiquement impossible qu'il n'existe pas une autre vie ailleurs tellement il y a de planètes qui nous ressemblent. À tout de suite. Stéphane Alix, l'auteur d'un livre qui s'intitule Extraterrestre, l'enquête est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Avant la fin de cette émission, il nous racontera des témoignages qu'il a recueillis, des témoignages de personnes qui disent avoir vécu des enlèvements et des expériences avec des êtres étranges, autrement dit des extraterrestres. D'où viennent-ils ? On verra ça également avec lui. Quelles sont les hypothèses de cet ailleurs ? D'où viendraient ces extraterrestres ? On verra ça également avec mon invité Stéphane Alix. Mais tout de suite, Stéphane Alix, la naissance puisque c'est vraiment le déroulé de votre livre. Vous avez pris les hypothèses scientifiques voir un peu où en était la connaissance actuelle et vous êtes parti vraiment depuis la naissance de notre galaxie pour essayer de mettre tout ça en perspective. Effectivement, j'ai suivi la démarche logique de me poser la question de savoir comment la vie apparaît, quand elle apparaît, quelle est la taille de l'univers, quelle est la forme de l'univers, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur l'apparition de cette vie. Sans entrer peut-être dans les détails qui sont un peu trop techniques, je mets les bases dans le début de mon bouquin. Ce qui m'a apparu assez flagrant, c'est que déjà notre galaxie est extrêmement jaune par rapport à l'âge de l'univers. Notre univers a été créé selon les théories qui font l'unanimité, à peu près l'unanimité aujourd'hui. Le Big Bang est élu entre 13 et 14 milliards d'années. Notre galaxie est née à à peu près 5 milliards d'années. Donc il y a un peu plus de 9 milliards d'années dans lesquelles d'autres planètes ont apparu dans l'univers, d'autres étoiles, donc d'autres planètes possibles selon les observations actuelles. Et la conclusion à laquelle j'arrive mais qui là aussi fait à peu près l'unanimité aujourd'hui, c'est de se dire que la vie a pu apparaître dans l'ensemble de l'univers des milliards d'années avant qu'elle n'apparaisse sur Terre. D'ailleurs, vous citez un scientifique qui a ramené tout ça sur un an d'ailleurs. C'est Carl Sagan, oui. le Big Bang pour que l'on comprenne bien à peu près ce qui s'est passé et évidemment tout est réduit à quelques secondes en ce qui nous concerne depuis le Big Bang qui est le 1er janvier jusqu'au 31 décembre donc qui ferait une année et qui serait l'étalon. Nous, la vie de notre galaxie et la vie de la création, la création de l'espèce humaine, c'est quelques secondes. C'est quelques secondes effectivement si on part du Big Bang qui est le 1er janvier à 0h et le 31 décembre à minuit C'est très intéressant d'ailleurs ce découpage. On le doit à Carl Sagan qui l'a publié dans Les Dragons de l'Éden et c'était pour montrer justement la folle la petitesse, la futilité de l'existence humaine sur l'échelle de l'univers. Nous, on apparaît, je crois qu'Alexandre Legrand apparaît quelques 4 secondes avant le 1er janvier. Donc l'ensemble de la civilisation actuelle n'a que quelques secondes au regard d'une année entière sur l'univers. Alors une galaxie qui serait née juste 5 minutes avant la nôtre, ils auraient une avance, ils pourraient avoir une avance colossale, phénoménale. Dans ce calendrier cosmique effectivement, Carl Sagan dit même si une étoile est née, nous notre étoile, alors je ne voudrais pas dire parce qu'il me semble que la planète se forme en septembre dans ce calendrier. Si effectivement une planète s'est formée, ne serait-ce qu'une seule journée du calendrier cosmique avant nous, ça fait 41 millions d'années. Et selon les hypothèses actuelles, si on ne s'autodétruit pas ce qui est malheureusement fort probable, dans 41 millions d'années, Dieu sait où on sera. On aura, je l'espère, bien évolué. On aura peut-être égrené dans l'ensemble du système solaire. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Et alors, parlez-nous des exoplanètes parce que ça, c'est une réalité tangible. Les scientifiques en ont découvert qu'est-ce qu'une exoplanète et puis combien il y en a-t-il parce qu'on en découvre sans cesse. Ça, c'était plus ou moins admis de façon théorique et puis on doit la première découverte d'une exoplanète à deux astronomes suisses, Didier Kello et Michel Meyer en 1995, donc il y a à peine plus de dix ans. Le problème d'une exoplanète, c'est que c'est donc une planète qui tourne autour d'un autre soleil que le nôtre ailleurs dans l'univers. Le problème, c'est qu'un soleil est très lumineux et qu'une planète n'émet pas de lumière et elle va être totalement aveuglée et disparaître dans la luminosité du soleil. Imaginez-vous voir la lumière d'une luciole juste à côté d'un phare de voiture. Il sera totalement invisible. Donc, il a fallu affiner des méthodes de détection et notamment celle qui a permis à Kello et meilleur de découvrir la première exoplanète. Ça a été de détecter non pas la présence ou la lumière de cette planète mais de détecter l'influence gravitationnelle qu'elle avait sur l'étoile à côté. Donc, c'est une oscillation extrêmement minuscule mais qui est quand même constatable. C'est-à-dire que l'étoile plus la planète forment un système d'une masse et donc la rotation de l'étoile est un tout petit peu déviée par rapport à la rotation qu'elle devrait avoir s'il n'y avait aucune masse lourde autour d'elle. C'est un peu complexe mais là aussi je l'explique en détail dans le bouquin et ça a donc permis je crois que c'était au COP 87 de montrer que pour la première fois qu'il y avait l'existence réelle d'une planète autour d'une étoile. Donc là, il s'agit d'une planète très massive très proche de son étoile mais les découvertes ont été en accélérant depuis et là j'ai entendu Didier Quello il y a quelques jours je participais à une émission où il est intervenu depuis le Chili il est en ce moment en train de travailler sur un programme pour continuer la détection d'autres planètes donc on affine les méthodes de détection on permet d'en trouver qui sont plus éloignées de leur étoile avec une masse plus faible ou plus dense pardon ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle une zone d'habitabilité plus possible parce que là pour l'instant ce qu'on découvre c'est des choses très dense très gazeux qui sont proches de l'étoile donc la vie d'elle qu'on la connait ne peut pas apparaître mais voilà et ça combiné à d'autres recherches notamment qui m'ont été confiées par Rudy Schill catastrophicien au centre smithsonian à Harvard d'autres recherches qui portent notamment sur la naissance des galaxies actuelles nous permettent de se dire que voilà l'existence de planètes et de systèmes planétaires autour de la majorité des étoiles est peut-être simplement une évidence donc on se retrouve non plus avec avec un système solaire comme le nôtre qui est une exception dans l'univers mais avec une possibilité théorique facilement enfin pas vérifiable mais facilement acceptable de l'existence d'un nombre colossal de planètes donc de planètes habitables bien sûr et du coup la probabilité de l'existence d'une vie quelle qu'elle soit se trouve accrue évidemment la conclusion auquel j'arrive qui reprend en fait le consensus actuel sur la question que reprend Hubert Ries et plein d'autres chercheurs qui travaillent sur cette hypothèse là encore une fois sans entrer dans des détails c'est que la vie est une banalité la vie est apparue très probablement dans l'univers dans un nombre incalculable de fois et que le problème qui se pose ça va plutôt être un problème de communication entre ces différentes formes de vie que simplement leur existence théorique oui et alors d'ailleurs même notre ça c'est une hypothèse scientifique qui est de plus en plus courue et adoptée par les astrophysiciens c'est que notre existence même sur cette planète serait due à l'arrivée de vie extraterrestre c'est à dire une météorite avec peut-être des molécules avec peut-être des fragments de vie infimes à l'intérieur qui après se seraient répandus auraient prospéré sur la terre et ainsi de suite ça c'est une des questions que je trouve très fascinantes que j'ai pas trop abordé dans ce bouquin mais que je développerai dans le prochain c'est l'origine du code ADN effectivement nous sommes d'origine extraterrestre madame, messieurs qui nous écoutaient c'est bien possible parce que très brièvement la terre a commencé à être un espace vaguement stable toujours extrêmement dangereux nocif etc et sur laquelle la vie est apparue quelques centaines de millions d'années après qu'elle soit devenue vaguement stable c'est à dire les premières traces fossiles de vie il y a peut-être des traces de la vie qui est apparue antérieurement mais les premières traces fossiles datent de 3,9 milliards d'années la caractéristique intéressante de ces organismes là qui sont des microbactéries c'est qu'elles ont un code qui est exactement le même que celui qui nous compose aujourd'hui le code ADN il est beaucoup plus simple beaucoup plus réduit il y a beaucoup moins de nucléotides mais la base est la même le code est le même donc la constitution au hasard comme ça par tâtonnement de ce code est une aberration statistique c'est pas possible si vous faites le calcul de l'imbrication de tous ces acides aminés d'une certaine manière pour constituer ce double code parce que c'est pas un code c'est un double code c'est statistiquement atterrant de se dire que c'est apparu comme ça en tâtonnement par hasard et ça fait dire à quantité de chercheurs dont Christian de Duve par exemple prix Nobel de médecine que la vie est probablement apparue sur Terre venant d'un autre foyer peut-être de Mars peut-être même hors de notre système solaire et on est en train de faire des essais je me souviens d'en avoir parlé avec Jean-Pierre Ignoré notamment qui avait dirigé une expérience comme ça à bord de la station Mir où il avait exposé des micro-organismes au vide stellaire pour voir s'ils étaient altérés si on pouvait les conserver donc voilà c'est une hypothèse qui est aujourd'hui parfaitement admise qui s'appelle l'exobiologie d'ailleurs et qui réunit énormément de chercheurs et c'est très prometteur Une nouvelle pause Stéphane Alix et ensuite on se retrouve pour parler des témoignages que vous avez recueillis d'observations d'OVNI vous en citez quelques-uns qui sont passionnants dans ce livre et là vous avez réellement commencé à rentrer dans ce sujet pour aller jusqu'à rencontrer John Mack à Harvard on en parlera tout à l'heure et à rencontrer ensuite des gens qui ont vécu des enlèvements par des extraterrestres des expériences faites sur eux avec des traces avec des implants on en parlera également puisque c'est présent dans votre livre paru aux éditions Albin Michel des aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédic sur Sud Radio et le dossier et le dossier OVNI avec un livre que je vous recommande extraterrestre l'enquête aux éditions Albin Michel Stéphane Alix son auteur journaliste d'investigation et mon invité ce soir alors Stéphane Alix après ce long préambule mais très intéressant entrons si vous le voulez bien dans le vif du sujet vous-même vous avez rencontré des gens qui ont observé des OVNI vous avez discuté avec eux vous avez recoupé évidemment leurs observations et avant que vous nous en racontiez quel était le dénominateur commun il y avait une vraie émotion une vraie interrogation chez ces gens-là qui n'étaient pas les derniers des idiots les trois quarts du temps avant même de rencontrer des témoins enfin disons parallèlement au fait que je rencontrais des témoins ce qui a été vraiment important pour moi c'est de m'apercevoir que ces témoins-là étaient des gens respectables respectés pour beaucoup et qu'ils avaient donné lieu à des études très sérieuses et notamment en France mais aussi aux Etats-Unis et que en plus la particularité en France c'est d'avoir des brigades de gendarmerie donc des gens qui sont habilités à faire des petites enquêtes ou au moins des enquêtes de proximité sur des gens et qu'il y avait des gens par milliers qui étaient allés porter témoignage à la gendarmerie donc quand vous êtes le poivreau à 2h du matin que vous voyez une lumière dans le ciel si vous allez chez les gendarmes ça va être réglé assez rapidement oui je pense mais si vous avez cette démarche dans une gendarmerie quand même d'affronter le regard des types qui vont sans doute se moquer de vous au départ c'est qu'il y a quelque chose qui vous motive ce quelque chose c'est ça qui moi m'intéressait et en en parlant après avec Jean-Jacques Velasco ou avec d'autres personnes qui ont travaillé sur ce dossier je me suis aperçu que les canulars et les trucs comme ça étaient totalement minoritaires donc c'est ce qui m'a donné envie vraiment et ce qui m'a donné l'envie et puis surtout qui m'a convaincu qu'en voyant ces témoins j'allais voir des gens sérieux sincères convaincus et qui avaient vraiment observé quelque chose donc effectivement j'ai commencé à en rencontrer un certain nombre racontez-nous quelques témoignages que vous avez recueillis émanant de pilotes ou de pilotes de chasse qui eux sont vraiment aguerris à reconnaître parce que c'est leur métier et puis la défense du territoire en dépend également donc je veux dire c'est des gars qui ont des sang-froid qui ont des nerfs d'acier qui savent réagir en période de tension extrême et surtout qui ont une acuité visuelle et une connaissance de tout ce qu'ils volent qui est largement supérieure à la moyenne à vous ou moi il y a un pilote qui m'a particulièrement impressionné qui est le colonel Giraud qui est un pilote de chasse et bombardement sur Mirage 4 donc pilote de chasse mais aussi habilité à transporter l'arme nucléaire sur ses ailes c'est pas un rigolo et le colonel Giraud a été confronté lors d'un retour de mission d'entraînement de nuit à un objet à un objet lumineux dont il devinait la masse derrière derrière cette lumière derrière cette lumière et la masse selon lui était vraiment importante très importante il était à bord de son Mirage 4 il y avait son copilote derrière et de retour de mission sur une trajectoire rectiligne ils sont abordés par l'arrière par cette lumière qu'il voit arriver il croit que c'est quelque chose de menaçant donc il commence à entamer une manœuvre d'évitement et puis l'objet change de trajectoire le suit donc du coup il accentue énormément son virage l'objet le suit à l'intérieur de son virage en faisant ce que disait le colonel Giraud une accélération ça aurait dû équivaloir à 5-6 G d'accélération il n'y a aucun banksonique il n'y a rien il n'y a assez enfin silence pour peu qu'il puisse en juger lui mais il n'y a pas eu de plainte au sol par exemple c'était au-dessus d'une grande ville au-dessus de Luc Seuil et voyant que l'objet le suit dans son visage dans son virage pardon ça devient enfin c'est une manœuvre pas agressive parce qu'il n'a pas employé ce mot mais c'est une manœuvre tactique sur lui donc il fait il renverse son virage complètement sur la gauche pour essayer d'échapper à je fais des gestes je ne sais pas à quoi ça sert pour essayer d'échapper à son poursuivant et là l'objet coupe son virage et part à une vitesse mais faramineuse et disparaît à l'horizon et là il demande au sol s'il y a eu un contact radar parce qu'ils ont un contact radar permanent le sol n'a rien demande à Colin Giroud de vérifier son oxygène il sait très bien qu'il n'a pas de problème d'oxygène son copilote a également été témoin de l'observation et puis là il se passe 30-40 secondes pendant lesquelles il reprend un peu ses esprits puis tout d'un coup il se dit il dit à son copilote ça revient et là la lumière se représente à l'arrière exactement la même configuration que la première fois et la manœuvre recommence alors là il est un tout petit peu plus préparé parce qu'il y a l'effet de surprise de moi donc il refait sa manœuvre d'évitement et l'engin le suit la tactique se représente et l'objet redisparait une deuxième fois et puis là il va se poser à Luxeuil et puis il n'y aura pas eu d'autres choses de la nuit moi quand on s'arrête là je peux vous assurer que quand j'ai vu le colonel Giraud me raconter ça j'étais estomaqué parce que effectivement comme vous le disiez j'ai en face de moi quelqu'un qui fait partie de la défense de notre pays qui est la police du ciel j'ai côtoyé pas mal de pilotes aussi c'est des gars qui sont capables de réagir dans une situation où nous on serait déjà tétanisé de peur ou je ne sais quoi des types tout d'un coup je connais un autre pilote son cockpit explose il est bloqué dedans en une fraction de seconde il a la présence d'esprit de s'éjecter d'ouvrir son parachute alors qu'il est à à quelques centaines du maître du sol pour s'écraser enfin ces gens là sont capables d'avoir des réactions à la fois d'identifier ce qui se passe dans leur volume de vol et à la fois de réagir très très vite par rapport à ça donc et puis voilà et puis le colonel Giraud a aussi l'intelligence de ne pas en rajouter c'est à dire que il me décrit factuellement ce qu'il a vu je reprends d'ailleurs de façon très factuelle son témoignage dans le bouquin j'en rajoute pas il n'en rajoute pas lui-même il ne dit pas que tout d'un coup il a senti que c'était peut-être quelque chose qui vient aider sur la terre l'inertie qu'il y avait derrière cette lumière d'une masse énorme d'une masse énorme et ça s'arrête là mais moi je trouve ça vertigineux parce que ni lui ni le GEPAN ni qui que ce soit qui travaille après sur ce dossier ou sur les autres qui sont très similaires dans l'armée de l'air n'est capable de formuler sérieusement une hypothèse pour dire que c'est un avion secret c'est un missile c'est une météorite ça ne tient pas la route ça s'élimine hypothèse après hypothèse et là on reste devant un mystère que je trouve vertigineux et qui est vraiment le coeur moi de ce qui m'a totalement excité dans cette enquête c'est-à-dire tenons-nous-en aux faits ces faits sont faramineux c'est vertigineux ça pose des questions auxquelles on peut difficilement répondre mais qu'il faut se poser en tout cas et moi c'est vraiment ce que j'ai eu envie de faire en tant que journaliste et ça j'ai envie d'ajouter que ça a pris plus de poids aussi en me rendant compte et ça je suis sûr que les auditeurs partagent mon avis ce soir on m'a rendu compte que ce phénomène est extrêmement répandu et en en parlant autour de moi mes proches les proches de ma femme dans ma famille dans des connaissances je découvre quelqu'un qui lui a eu une expérience quand il faisait un voyage d'études à tel endroit je découvre la marraine de ma femme qui se rappelle d'un atterrissage dont sa mère a été témoin dans le jardin dans leur maison du Gers je découvre plein de cas comme ça de gens en qui j'ai totalement confiance donc là par contre ce qu'il faudrait c'est avoir une enquête un peu plus poussée sur ce qu'ils ont réellement observé en revanche je découvre qu'il y a eu des observations qui se comptent et ce que m'ont confirmé après des gens comme Claude Poher ou tous les gens qui ont initié ce programme au GEPAN au CNES au CNES au Centre National d'études spatiales on est les seuls d'ailleurs en France en Europe à avoir un centre d'études d'ailleurs là aussi j'invite vraiment les gens quand ils voient quelque chose quand ils ont observé quelque chose parce que malheureusement il y a trop souvent encore le réflexe de garder ça pour soi je ne sais pas on va se moquer de moi aller chez les gendarmes aller chez les gendarmes ils sont habilités ils sont habilités j'en parlais encore très récemment avec un capitaine de gendarmerie qui me disait on a dans les ordinateurs des procès verbaux spécifiques pour ce type de témoignage et il y a une procédure qui fait que ces procès verbaux sont renvoyés au CNES et si le CNES reçoit tout d'un coup 10 procès verbaux d'une même région parlant de la même observation dans la même nuit je peux vous assurer qu'une enquête sera faite et que si ce n'est pas le cas enfin si il y aura une enquête qui sera faite le CNES a repris une nouvelle vigueur récemment il y a une le président du comité de pilotage Yves Sillard qui est un ancien président du CNES qui est quelqu'un qui est extrêmement motivé sur la question qui connaît la question qui sait que ce n'est pas quelque chose de très farfelu qui a envie d'impulser une vraie énergie avec le président actuel du GEPON Jacques Patenet pour faire des enquêtes pour travailler sur des dossiers mais il faut les nourrir de dossiers il faut que ça soit fluide Alors il y a un cas que tous les ufologues connaissent depuis très très longtemps puisque c'est un cas quand même qui pose des questions assez énormes vous le racontez d'ailleurs dans votre livre c'est ce scientifique qui alors qu'il est dans son jardin voit un objet volant non identifié c'est vraiment le terme que l'on peut employer arriver et rester en vol stationnaire à quasiment 1m20 de lui pendant 20 minutes Oui c'est arrivé en 1982 à Nancy j'ai essayé d'en parler directement avec le témoin qui malheureusement je crois a su faire de il a tenu à garder l'anonymat mais il y a eu des petits couacs qui ont fait que son nom a été connu de certaines personnes il a été embêté je crois donc maintenant il est vraiment très très vigoureux dans sa volonté de rester anonyme mais le fait intéressant c'est que dans les heures qui ont suivi son observation il est allé chez les gendarmes les gendarmes ont vu que la personne était vraiment secouée on était en 1982 le CNES avait créé son département en 1977 donc on était encore dans une vraie dynamique il y a eu un enquêteur du CNES qui est arrivé 5 ou 6 jours après à Nancy qui a pu faire une enquête s'entretenir avec les témoins etc ce qui s'est passé c'est que ce monsieur jardinant dans son petit jardin un petit jardin clos qui devait faire quelques dizaines de mètres carrés relève la tête et voit tout d'un coup un point lumineux sur une trajectoire aérienne très haut dans le ciel puis il suit ce point et puis tout d'un coup il s'aperçoit que ce point change de trajectoire et descend et descend de plus en plus rapidement sur lui à tel point que l'objet enfin la chose arrive dans son jardin et se pose enfin ne se pose pas d'ailleurs reste en stationnaire à un mètre au-dessus du sol dans son tout petit jardin alors le type au débar est totalement surpris extrêmement terrorisé il a le réflexe en scientifique de regarder sa montre ce qui va permettre effectivement de savoir avec certitude que l'objet est resté dans son jardin stationnaire pendant 20 minutes et lui il l'a observé pendant 20 minutes et il l'a observé alors il très très long je crois que c'est un des cas les plus solides qu'on ait en France il est monté chez lui il s'est reculé après il s'est approché je tiens juste à préciser parce que je reprends en détail ce témoignage dans le livre en utilisant notamment le rapport de gendarmerie et la note technique qui avait été publiée par le GEPON à l'époque qui est très très précise en utilisant vraiment les mots du témoin ce qui m'a frappé en tout premier lieu c'est que d'un cas manacœur avec les gendarmes le témoin décide de parler d'objet mais c'est pas le premier mot qui vient à l'esprit le premier mot c'est phénomène et moi ce témoignage m'a vraiment bouleversé parce que ce monsieur donc jeune, scientifique en pleine journée observant un objet pendant 20 minutes va être capable de décrire le dessous de l'appareil enfin de l'objet il arrive à trouver un comparatif avec un métal dont il a vu récemment un objet dans une exposition à Nancy mais le dessus il en est incapable c'est ça qui est étonnant vous imaginez vous être devant quelque chose quoi que ce soit et être incapable de le décrire alors que vous êtes resté devant pendant 20 minutes vous arrivez pas à trouver enfin il arrive vaguement à trouver une couleur bleu, turquoise, mer du sud mais lagon voilà ça semble vivant mais en même temps c'est pas vivant à un moment il dit mais c'est comme si j'étais dedans enfin on entre tout d'un coup dans des terminologies dans un langage qui n'a plus rien à voir avec la description d'un objet et moi c'est vraiment ce que j'ai voulu retenir de ce phénomène parce que en ayant lu le compte-rendu que j'ai vu effectivement c'est un cas qui est assez connu je l'ai vu dans d'autres ouvrages on est dans cette idée d'objet on est dans cette idée de circonstances un peu bizarres sphériques il décrit la dimension le dessous en métal etc pas de rivet pas de fin voilà mais quand on entre dans les mots du témoin lui-même là l'idée d'objet disparaît et on s'aperçoit qu'on est vraiment confronté à quelque chose qui n'est pas de chez nous qui n'est pas de notre monde un engin secret une sonde un ballon météo ou je ne sais quoi qui va se poser dans votre jardin même si c'est un matériel un peu bizarre et nouveau au bout d'un moment vous allez trouver la façon de le décrire sans même parler après des caractéristiques de vol parce qu'une fois les 20 minutes passées cet objet tout d'un coup l'herbe se redresse sous l'objet comme si elle était comme les cheveux dans un courant électrique et l'objet part à une vitesse constante instantanément à la verticale et disparaître très haut en silence en silence voilà les circonstances de l'observation la solidité du témoin le rapport de gendarmerie l'enquête du GEPAN derrière le fait que de la végétation derrière un massif notamment d'Amarante ait été abîmée alors je sais que les prélèvements n'ont pas été faits dans des conditions optimales elles ont été étudiées et on a parlé de micro-ondes oui effectivement les pieds n'étaient pas brûlés mais la partie qui était à peu près à la hauteur de l'objet a été brûlée ça moi ça m'a fortement fortement impressionné c'est un cas et alors on va faire une nouvelle pause et je veux qu'on revienne sur ce que vous avez à peine évoqué c'est à dire le témoin qui n'a pas su décrire ce qu'il avait vu alors comment voit-on notre environnement parce que c'est une partie de votre livre qui est passionnante et qui fait que même si on est témoin de quelque chose vous avez cité d'ailleurs l'exemple des Incas qui ont vu arriver les bateaux des premiers conquistadors ils ne connaissaient pas donc ils les ont vus à travers leur banque de données à eux et ça a donné quelque chose complètement différent parce qu'ils n'avaient pas ce que c'était des bateaux des navires de guerre évidemment donc on va revenir là-dessus et ça aidera à comprendre comment peut-on interpréter un témoignage ça c'est intéressant les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédie sur Sud Radio en compagnie de Stéphane Alix journaliste d'investigation ancien reporter de guerre qui a écrit un bouquin passionnant et très pertinent qui s'intitule Extraterrestre l'enquête aux éditions Albin Michel c'est pas du cir-pompe Stéphane Alix je le pense vraiment on en a parlé longuement avec Pierre Macias qui m'aide à construire cette émission et vous avez échappé au piège des bagarres de chapelles qui nourrissent malheureusement trop le débat des dossiers ovnis au détriment de l'étude réelle des cas et de l'avancement alors quelle que soit la chapelle on met tout le monde dans le même panier ça n'a aucun intérêt en revanche on va revenir sur le sujet qu'on a abordé juste avant la pause c'est la manière de voir les choses alors j'aimerais que vous commenciez avant de nous parler de John Hull que vous avez rencontré vous nous direz qui sait et ce qu'il a apporté de pertinent dans le dossier non pas extraterrestre parce que je suppose que ça ne l'intéressait pas mais dans la perception du monde ça c'est bien racontez-nous cette anecdote historique des incas qui voient arriver les premiers navires des conquistadors c'est les aztèques les aztèques raté Louis c'était bien joué mais raté c'est une anecdote qui est rapportée par un historien Savalador des Madriargas qui rencontre de l'arrivée de Cortez dans le golfe de Mexico et il cite c'était l'époque où il y avait cette prophétie qui sclérosait tout l'empire aztèque à l'époque disant que Quetzacoal allait revenir cette espèce de dieu etc. et l'empereur aztèque à l'époque Montezusuma vivait un peu dans cette crainte là et quand les navires de la flotte de Cortez se présentent dans la baie de Mexico les émissaires qui sont en fait ou les messagers qui surveillent arrivent au palais de Montezusuma et lui disent qu'il y a des collines sur la mer avec des tours avec des tours des collines donc Montezusuma envoie des messagers observer ça pour lui rendre compte précisément de ce qui se passe et les messagers partent ils reviennent et disent oui effectivement il y a des tours et ce qui est très bizarre c'est qu'il y a des hommes qui descendent de ces tours dans des petits bateaux et qui abordent le rivage et ce qui est intéressant c'est qu'ils voient les petits bateaux parce que les petits bateaux ils connaissent ils voient les hommes parce que les hommes ils connaissent même si ce sont des hommes blancs avec des armures qui décrivent mais ils voient derrière les navires ce n'existe pas et les navires sont transformés en des montagnes et voilà la construction du grand bateau n'existe pas mais cette histoire là je crois que Darwin l'a raconté aussi à propos des patagons j'ai entendu les mêmes anecdotes avec des papous à qui on projetait un film au début du siècle et les papous voient la ville voient le chemin de fer et tout ça mais ça ne provoque absolument aucune réaction c'est comme s'ils voyaient quelque chose d'invisible et puis d'un coup ils éclatent tous de rire personne ne comprend pourquoi et en revisionnant le film qu'on leur projette on s'aperçoit qu'il y a une poule tout d'un coup qui traverse et la poule est le seul élément connu de ces gens là ça ils connaissent et tout d'un coup ça crée quelque chose en fait le travail de John Hull que je n'ai malheureusement pas rencontré mais je l'ai un peu rencontré par procuration grâce à un film d'une réalisatrice de documentaire qui s'appelle Marie Mandy qui a fait un travail extraordinaire un film qui s'appelle Voir sans les yeux où elle explore le monde de la cécité et elle trouve justement en plus les moyens télévisuels de nous raconter ça c'est brillant et dans ce film là j'ai découvert l'existence de John Hull qui est un professeur notamment théologien à l'université de Birmingham et qui a publié des livres parce que ce monsieur a eu toujours des problèmes de vue mais il est devenu totalement aveugle à l'âge de 45 ans et c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion il est brillantissime dans son exploration de sa plongée dans la cécité et ce qu'il a mis en avant sans entrer non plus trop dans l'étail parce que ce serait une longue histoire ce qu'il a mis en avant c'est en fait la phrase qui m'a frappé c'est qu'il a dit que je voyais avec mon cerveau ça veut dire quoi voir avec son cerveau et de là je me suis plongé un petit peu dans les travaux sur la perception cognitive qu'est-ce qui se passe quand on voit ce fameux chat noir et blanc quand vous le voyez vous êtes en train d'écrire vous le voyez en fait c'est son reflet que vous voyez alors pour résumer et vous allez le détailler il y a moitié ce que votre rétine perçoit et moitié souvenir le tout amalgamé pour créer l'image dans votre cerveau pour créer ce que vous voyez voilà en fait ce qui tape la rétine ce sont les photons donc les photons que vous émettez les photons soit qui sont émis soit qui sont reflétés sur les choses qui nous entourent ces photons entrent dans la rétine se transforment en un message électrochimique parviennent au cerveau et là il y a un gap on ne sait pas ce qui se passe et en une fraction de seconde après il y a une image qui se crée mais on ne sait pas du tout comment cette image se crée et ce qui est très troublant c'est qu'en ayant fait pas mal d'études sur ce cheminement ce mécanisme on s'aperçoit qu'effectivement l'image qui se crée se crée à 50% à partir du message envoyé par les photons mais à 50% à partir d'autres choses qui sont générées dans le cerveau une banque de données qu'on estime être simplement la banque de données donc en fait on voit ce qu'on s'attend à voir et si on est confronté à quelque chose qui n'existe pas dans notre univers on peut ne pas le voir ou on peut au contraire aussi voir des choses qui ne sont pas là voir des collines sur la mer voir des collines sur la mer et ça ajouté au fait que l'œil humain en plus n'est sensible qu'à une fréquence très réduite du spectre lumineux il y a toute la gamme des infrarouges toute la gamme des ultraviolets de l'autre côté qui sont colossales dans les gammes de vibrations de la lumière et nous on ne voit qu'une portion très très tenue de cette fréquence donc ça ça a été l'amorce je dirais de mon questionnement sur qu'est-ce que c'est que la réalité qu'est-ce que c'est que ce que l'on voit est-ce que ce que je vois existe parce que je le vois est-ce que ce que je vois j'ai essayé d'aborder un peu plus en détail que simplement en le survolant rapidement et j'ai consacré pas mal de chapitres dans le livre pour montrer que le monde qui nous entoure en fait est plutôt invisible et plutôt vide alors justement pourquoi est-ce que c'est pertinent de consacrer un chapitre à cela à ce thème dans un livre concernant les observations d'ovnis et les extraterrestres parce que si on est comme je reprends au début disons que moi ce qui m'a frappé après quelques mois de familiarisation avec le phénomène ovni phénomène ovni uniquement c'est le mot intelligence c'est ce qui ressort et ce qui fait j'ai l'impression à peu près l'unanimité dans le monde des ufologues et dans les gens qui travaillent sérieusement sur la question il y a un phénomène intelligent et je retiens le mot des pilotes du colonel Kreen ou du colonel Giraud quelque chose les a poursuivis est intervenu sur leur avion en vol avec un comportement tactique le colonel Kreen dont je relate l'expérience en détail faisait une manœuvre d'interception à deux avions donc ils étaient à deux Mirage 3 en vol et ils s'interceptaient l'un l'autre c'était la manœuvre de nuit et il y a un troisième objet qui est venu faire exactement ce qu'ils faisaient eux l'un sur l'autre et ça c'est pas aléatoire ça c'est pas un phénomène naturel qu'on comprendra plus tard c'est ce que me dit à un moment aussi Claude Power le fondateur du GEPAN au sein du CNES il me dit ça c'est pas un phénomène naturel c'est un phénomène artificiel donc voilà moi après six mois d'enquête de découverte des travaux de Sterog du GEPAN de tous les travaux sérieux du cométa qui ont été faits aussi en France pardon je reste avec ce mot intelligence tactique et je me dis mais c'est énorme moi je suis comme vous l'avez dit au début je suis journaliste d'investigation donc soit il y a des faits soit il n'y en a pas et s'il y a des faits pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus normalement pourquoi est-ce que ça crée des telles tensions pourquoi est-ce que ça crée des telles peurs des tels parano l'hypothèse on nous cache tout X-files je n'y crois pas j'ai travaillé avec des services de renseignement oui d'ailleurs c'était juste un clin d'oeil au départ c'était de l'humour non mais l'explication par un grand complot qui nous cacherait la vérité j'y crois pas une seule seconde vraiment je suis enfin j'ai pas travaillé avec des services de renseignement mais je suis familier de leur mode de fonctionnement et en asie centrale je sais comment ça fonctionne voilà c'est pas ça c'est pas ça donc je voulais comprendre donc il y a beaucoup de raisons sociologiques après sur nos peurs sur nos difficultés à aborder les phénomènes un peu nouveaux mais il y a aussi nos difficultés à simplement définir ce que c'est que le réel et ça la physique quantique depuis 80 ans 90 ans aujourd'hui nous offre une porte d'entrée sur une réelle nouvelle définition de notre réalité mais on ne l'a pas encore intégré dans nos cheminements on ne l'a pas encore intégré dans d'autres disciplines comme la biologie et en fait on en parlera tout à l'heure de la physique quantique et du concept de non-localité là il va falloir préparer les trancsaines préparer les aspirants c'est un peu jus de cervelle mais c'est passionnant en revanche on peut en revenir à cette manière de voir quelque chose que l'on ne connait pas en sachant que l'œil y est pour 50% et la banque de données pour les autres 50% pour créer cette image on peut en revenir à la difficulté qu'a eu ce scientifique à Nancy pour ne pas réussir à décrire ce qu'il faisait le haut de cet ovni qu'il a vu dans son jardin pendant 20 minutes c'est à peu près la même chose exactement ça ne correspondait en rien à ce qu'il connaissait exactement ça ne correspond à rien à ce qu'il connaissait c'est étranger à ce monde à notre monde et à notre univers moi je ne pense pas prendre beaucoup de risques interprétatifs en voulant affirmer que ça on est il faut aussi appeler un chat un chat on est face à un phénomène qui a une origine non humaine non terrestre ça je ne sais rien mais non mais non humaine qui ne fait pas partie de notre univers qui ne fait pas partie de notre univers quotidiennement admis qui est peut-être plus intégré dans d'autres cultures et dans des cultures traditionnelles ça c'est aussi un des aspects que j'ai développé plus tard dans le bouquin mais voilà on est face à quelque chose qui est étranger et moi le cas de Nancy qui a des conditions d'observation optimum une durée d'observation optimum on est sûr de pas mal de paramètres de cette observation voilà quelqu'un qui est incapable de décrire la partie supérieure de quelque chose qu'il a en face de lui je trouve ça je ne remets encore le même mot que tout à l'heure mais pour moi c'est vertigineux c'est voilà si je vois un chat si je vois un animal bizarre si je vois un truc bizarre quelque part dans un voyage et j'en ai vu je vais toujours trouver oui une métaphore poétique pour le décrire là non ce témoin veut rester objectif veut trouver des mots le plus proche possible donc voilà il arrive à s'approcher un peu c'est pas usiné il n'y a pas de rivet on n'a pas l'impression que ça soit fabriqué mais voilà ça s'arrête à quelque chose et ça ça ouvre à mon avis la question centrale de notre rapport au phénomène ovni on est confronté à quelque chose qui n'est pas de notre univers et souvent je m'imaginais imaginez vous vous êtes un poisson dans la Seine ou n'importe quelle rivière plutôt claire la Seine c'est pas bon et tout d'un coup il y a quelqu'un qui agite sa canne dans l'eau vous le poisson vous voyez un bout de bois apparaître tout d'un coup sur la surface de l'eau et se déplacer d'une façon très bizarre mais comment vous pourriez avoir idée qu'un homme un être humain tienne un bout de bâton et provoque ce que vous voyez je cite l'exemple qu'avait utilisé Aimé Michel aussi dans un bouquin il y a très longtemps avec le corbeau non non de ces souris qui grignotent un livre ah oui une souris va pouvoir grignoter un livre elle voit le livre elle est sur le livre elle le mange mais ce qu'il y a écrit dans ce livre les mots l'univers auquel le concept de deux livres se rattache est totalement étranger à des années-lumières à des années-lumières donc elle va pouvoir en percevoir quelque chose qui va être très réduit l'aspect gustatif le bon goût des pages mais ça s'arrête là et si on du monde à la souris tirer des conclusions sur ce que c'est que ce qu'elle est en train de manger on va arriver à des théories n'importe quoi si on trouve un sociologue des souris qui nous explique qu'en fait bon vous en avez donc voilà moi c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai l'intuition qui est vraiment étayée après par beaucoup d'observations de témoignages qu'on est devant quelque chose qui nous échappe qui a une autre dimension et dont on n'a pas les outils qui nous permettent de saisir vraiment la dimension et qui peut être énorme ah oui à mon avis vous restez avec nous Stéphane Alix on va aborder la deuxième partie de votre livre concernant cette fois-ci les enlèvements les abductices ceux qui pensent avoir été enlevés ou avoir été en contact prolongé avec des extraterrestres et vous nous parlerez de John Mack là vous allez voir vous qui nous écoutez c'est vraiment passionnant et ça ouvre encore des portes vers encore plus de questions que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant Des aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédie sur Sud Radio en compagnie de Stéphane Alix qui est l'auteur de ce livre paru aux éditions Albin Michel Extraterrestres l'enquête Stéphane Alix ancien reporter de guerre et journaliste d'investigation réalisateur également Stéphane Alix abordons maintenant à travers votre rencontre avec John Mack le dossier de ce que les américains appellent les experiencers c'est comme ça que John Mack les a appelés ceux qui ont vécu une expérience ou les abductices ceux qui ont été enlevés par des entités extraterrestres en tout cas des entités tout court après extraterrestres ma foi on verra qui ont vécu des choses très traumatisantes d'abord comment avez-vous rencontré John Mack et par quel biais ? Alors là aussi ça a été très progressif et cette progression comme vous le disiez initialement au début de l'émission je l'ai reprise dans le bouquin c'est-à-dire premièrement je découvre que la cosmologie actuelle nous permet d'imaginer que la vie est quelque chose de très banal dans l'univers en plongeant dans l'océopni je m'aperçois que c'est quelque chose de très consistant qu'il y a des caractéristiques communes à ce phénomène à travers le monde entier et que ce qui ressort de ça c'est l'intelligence derrière il y a une intelligence donc moi j'arrive à peu près à six mois en me disant mais c'est énorme il y a quoi dans ces objets il y a quelque chose et j'étais vraiment dans ce questionnement très fondamental et j'avais coutume toutes les semaines d'aller dans des librairies d'occasion à Paris pour vraiment acheter tout ce qui se faisait sur le phénomène extraterrestre je m'étais dit je lis tout enfin j'ai essayé de tout lire donc j'y retourne cette semaine et puis je tombe sur un livre en poche de Marie-Thérèse de Brosse enquête sur les enlèvements extraterrestres je le prends puis je dis non ça je peux vraiment pas je le repose et je me dis allez merde faut que je fasse un effort faut que je lise ça quand même et je le prends et là merci Marie-Thérèse de Brosse je découvre ce phénomène que j'étais à mille yeux de soupçonner encore je découvre l'existence du phénomène des enlèvements extraterrestres donc des abductions je découvre Bud Hopkins je découvre Jacobs et je découvre celui qui pour moi comme ça intuitivement dès le départ est vraiment au-dessus du lot mais là c'est un jugement tout à fait personnel parce qu'il est psychiatre John Mack parce qu'il est c'est pas n'importe quel psychiatre il a fondé le département psychiatrie de l'université de Harvard il est pris Pulitzer il a une vraie légitimité voilà déjà à juger savoir si quelqu'un est fou et moi je suis vraiment estomaqué par le travail et par ce livre de Marie-Thérèse de Brosse et je n'ai plus qu'une envie après avoir refermé ce bouquin c'est de rencontrer John Mack et là un concours des circonstances comme des fois la vie nous en offre me permet je crois que ça doit être un mois et demi après de me retrouver dans le Maine dans le nord des Etats-Unis à un colloque auquel participe John Mack Edgar Mitchell le cosmonaute d'Apollo 14 et un astrophysicien et là ça va être un des week-ends les plus estomaquants de ma vie parce que j'ai découvert entre temps là aussi l'ampleur du phénomène des abductions des gens qui décrivent être enlevés et puis je suis tombé un peu par hasard sur le seul livre de John Mack qui a été publié en français qui s'appelle je crois Expérience extraterrestre je ne me souviens même plus de la traduction française qui est la traduction de son premier livre qui s'appelle Abduction où il raconte vraiment son travail clinique avec des enlevés à partir des années du début des années 90 et puis je rencontre John Mack je rencontre le personnage je peux lui poser des questions et je peux là effectivement commencer à rencontrer des expériences et John Mack est la personne qui pour moi me donne l'accès le plus sûr à ces gens parce que il y a bien évidemment comme vous le mentionniez on en parle surtout tout à l'heure des traces physiques qui sont associées à ces expériences il y a des cicatrices des implants mais voilà je me dis s'il y a des traces physiques aussi conséquentes ça devrait changer l'opinion de tout le monde or ça ne le fait pas donc c'est que manifestement ces traces physiques ne convainquent pas et je m'aperçois moi en tant que journaliste aussi c'est que quand je commence à parler de ça ça trouble un petit peu les gens que je parle de traces physiques mais ils ont le même réflexe que j'avais aussi de me dire bon s'il y avait vraiment des implants extraterrestres on le saurait il suffit de les enlever et voilà du coup je me dis c'est intéressant mais c'est peut-être pas ça l'essentiel l'essentiel c'est peut-être justement de travailler sur l'expérience c'est sur l'homme sur l'humain et John Mack un psychiatre qui a à l'époque 74 ans qui a 40 ans de pratique professionnelle devant une histoire de fou il est capable de savoir si le type est fou ou pas et moi c'est ce qui m'a paru le plus solide et le fait de le rencontrer de pouvoir après travailler avec lui m'a vraiment confirmé dans cette hypothèse il a été capable d'avoir le courage de croire son diagnostic parce que j'ai rencontré d'autres psychiatres et notamment en France aussi qui sont bien interloqués par le phénomène mais qui vont pas en fait John Mack a eu cette question fondamentale à un moment de sa vie de se dire est-ce que je dois croire mon diagnostic auquel cas ces gens là sont vraiment passés à travers une expérience réelle ou est-ce que je dois croire tout ce que j'ai appris à l'école mon travail freudien ma société ma vision du monde et me dire non c'est pas possible ça doit forcément être pathologique et c'est un homme exemplaire dans ce sens il a décidé de 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 foutre en l'air sa carrière parce qu'il n'y a vraiment pas eu d'autre mot et de prendre le risque de se mouiller et de se dire non ces gens là vivent vraiment quelque chose de réel il a publié un bouquin là dessus qui a fait le véritable l'effet d'une bombe d'ailleurs Pierre Macias vous tend le oui dossier extraterrestre l'affaire des enlèvements presse de la cité 94 malheureusement j'ai appelé plusieurs fois les presse de la cité pour leur dire qu'il fallait rééditer ce bouquin mais ça a pas l'air des intéressés donc il est dur à trouver mais bon je reprends je reprends l'essentiel du travail de John Mack dans mon propre livre alors il vous a permis d'abord d'avoir un socle solide concernant l'approche de ce phénomène et de ce que les gens prétendent avoir vécu une ils ne sont pas fous deux ils l'ont réellement vécu ils ont réellement vécu quelque chose de traumatisant ça John Mack est affirmatif là dessus oui et ce qui est important c'est que le travail c'est pas de l'ordre du fantasme je veux dire non non c'est pas de l'ordre du fantasme parce que c'est notamment pour les enlevés enfin les expérienceurs dont je parle dans le livre et avec qui j'ai travaillé il y a vraiment à la base de leur traumatisme ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique c'est à dire une angoisse enfin quelque chose que vous ne pouvez pas générer en l'imaginant par exemple c'est quelque chose qui va être incontrôlable vous parlez normalement et puis tout d'un coup vous abordez le sujet et tout d'un coup la personne va transpirer vous allez pouvoir observer le malaise de façon évidente mais si vous mettez des capteurs pour capter sa tension artérielle son rythme cardiaque sa sudation vous allez vous apercevoir qu'il y a aussi un profond dérèglement et cette émotion associée à la remémoration des expériences était aussi colossale ça a secoué John Mack quand il a rencontré quand il a parlé à ces gens là ça vous a ému vous même quand vous en avez rencontré également moi quand j'avais ces gens là en face de moi avec l'assurance voilà qu'il n'y avait pas de pathologie qui pouvait expliquer ça non non ils n'étaient ni psychotiques ni schizophrènes voilà j'avais bien la certitude que j'avais en face de moi des gens sincères et normaux en l'occurrence ce qui est important à souligner aussi c'est que John Mack a été précurseur dans la normalisation et la validation de la santé mentale de ces gens là mais que ça c'est admis maintenant c'est admis par tout le monde et même par les plus sceptiques comme Richard McNally ou d'autres psychologues qui inventent des théories abracadabrantes pour trouver une explication rationnelle au phénomène au moins eux s'accordent ne serait-ce que sur la santé mentale de ces gens là donc ça c'est plus remis en question donc on a des gens sincères on a des gens sincères qui ont vécu une expérience traumatisante des gens de toute couche sociale c'est ça qui est intéressant parce qu'on dit John Mack Harvard les Etats-Unis mais il n'y a que aux Etats-Unis qu'il y a eu des enlèvements par les extraterrestres or non il y en a eu tout autour de la planète oui c'est vraiment un phénomène mondial que justement ça a été la question que John Mack s'est posée après avoir travaillé avec à peu près 200 expérienceurs aux Etats-Unis il s'est dit mais si ça apparaît vraiment ça doit apparaître partout et il a voyagé il a fait des études notamment avec une anthropologue que je cite dans le bouquin au Zimbabwe en Afrique du Sud en Amazonie je suis moi-même allé aussi au Pérou j'étais au Pérou en juillet dernier j'ai entendu ces histoires j'en ai entendu en France enfin j'en ai entendu voilà c'est un phénomène qui est vraiment mondial s'il est plus mis en lumière aux Etats-Unis et si dans le livre j'ai focalisé aussi mon travail sur les expérienceurs américains c'est parce qu'il y a une vraie étude qui a été faite moi en France j'ai essayé de sensibiliser des psychiatres pour commencer à travailler là-dessus mais c'est un travail de longue haleine mais voilà le phénomène est mondial on en parle plus aux Etats-Unis parce que aux Etats-Unis si votre femme vous coupe le zizi vous allez en parler à un talk show alors que si ça vous arrive en France vous n'en parlez pas voilà c'est un pays où le pire et le meilleur s'expriment et le phénomène des abductions est étudié connu depuis presque 20 ans enfin un peu plus de 20 ans alors j'en profite écoutez je lance comme ça une bouteille à la mer on ne sait jamais mais si parmi ceux et celles qui nous écoutent il y a quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience et qui n'en a peut-être jamais parlé parce que Stéphane Alix vous allez nous le confirmer tout à l'heure certaines personnes sont restées des années sans en parler y compris à leurs compagnons tellement c'est émotionnellement fort et traumatisant si vous avez vécu ce genre d'expérience appelez-nous au 0826 300 300 vous avez une heure pour le faire pour peut-être en parler pour la première fois et peut-être dire aux autres écoutez si vous l'avez vécu aussi vous n'êtes pas psychotique vous n'êtes pas schizophrène vous n'êtes pas fou tout simplement 0826 300 300 Stéphane Alix un premier témoignage par lequel voulez-vous commencer la première personne que vous avez rencontrée qui a vécu ce phénomène alors parlez-nous de Karine chez John Mack vous l'avez rencontrée oui oui parce que c'est une c'est une passion de John Mack et il y a eu un vrai lien d'amitié même très filiale qui s'est créé entre eux et quand je suis revenu de cette conférence dans le Maine avec John Mack j'étais tout peureux je me suis dit oh là là génial il accepte de faire une interview on est revenu en voiture ensemble jusqu'à Cambridge et arrivé à Cambridge il m'a dit je vais dîner avec Karine et une amie c'est l'anniversaire de Karine est-ce que tu veux venir avec nous au restaurant alors j'ai dit génial j'y vais et puis on va dans un restaurant près de l'université de Harvard puis on discute de choses d'autres et puis et puis John Mack me questionnait parce que John Mack a eu son prix politisé en faisant une biographie de Laurence d'Arabie donc il a tout un passé dans le monde dans le Moyen-Orient donc on commençait à parler d'Afghanistan évidemment et puis je crois que c'était entre la poire et le dester je discutais avec Karine qui était à ma gauche et puis tout d'un coup je réalise que c'est une expérience et là je je ne savais pas comment définir ce que j'ai vécu mais c'était je l'ai regardé je lui ai dit mais tu es Karine je l'avais vu dans un témoignage vidéo où elle racontait une de ses expériences je lui ai dit tu es la Karine Karine elle me fait oui oui et là il y a eu le dîner voilà l'espèce de comment dire d'énergie qu'il y avait pendant ce repas la confiance que m'accordait John Mac a fait que Karine a eu aussi confiance en moi et elle a accepté de se livrer et en revenant à la maison de John Mac on s'est installé avec Karine dans la bibliothèque et c'est parti pour des heures de discussion et moi j'ai été mais totalement estomaqué parce que je me suis trouvé on était je me souviens très bien c'était en début septembre 2003 j'avais derrière moi plus de 6 mois d'enquête d'études qui m'avaient montré voilà toute la consistance de ce phénomène j'arrivais aux Etats-Unis j'arrivais dans cette maison dans cette maison à quelques centaines de mètres de l'université de Harvard face à quelqu'un dont j'avais plus la possibilité de me dire c'est des bêtises ça s'explique comme ça il y a forcément quelque chose là j'étais quelqu'un en face de quelqu'un dont je n'avais plus d'autre choix si je voulais vraiment être honnête avec moi-même que celui d'accepter la réalité ou au moins la sincérité de ce qu'il m'avait raconté il n'y avait pas d'échappatoire et ce n'était pas de me dire finalement je baissais les bras je ne faisais plus l'enquête c'est que dans mon travail de journaliste j'ai l'honnêteté aussi de reconnaître parfois quand j'ai tort ou de reconnaître quand les faits sont suffisamment solides et même là si tout vacillait toutes mes conceptions de l'univers vacillaient je n'avais que d'autre choix que de l'écouter et je l'ai écouté une bonne partie de la nuit on en a reparlé le lendemain j'étais avide de lui poser des questions et chaque fois que j'avais une question un peu plus technique je me retournais vers John Mack j'ai côtoyé d'autres chercheurs à ce moment-là pendant ce voyage-là et voilà Karine m'a parlé de ses expériences non pas en essayant de me convaincre en essayant de partager quelque chose en acceptant de partager quelque chose dont elle ne voulait plus parler du tout c'était difficile pour elle d'en parler c'est difficile et puis justement c'est une caractéristique importante un psychotique ou un malade mental de façon générale comme l'expliquait John Mack va essayer de vous convaincre qu'il a raison va essayer de vous convaincre que son univers est le bon et le réel au besoin il va même se mettre en colère là c'est exactement l'inverse c'est des gens qui savent très bien qu'ils sont en train de vous raconter une histoire de fou qui savent très bien quand ils vous disent qu'ils ont vu des entités sur eux ou à côté qu'ils les ont touchées physiquement qui ont pris leur corps physique pour le cas de Karine ils savent très bien c'est pas possible mais ça leur est arrivé enfin je prends pas de prudence de langage là ce soir je parle très très franchement il s'agit pas de croire ou de ne pas croire il s'agit de partager vraiment des expériences et là en l'occurrence voilà ça a été le traumatisme l'émotion est telle que simplement le respect humain commande d'avoir une oreille attentive à ce qui se passe justement vous allez nous raconter après ce que Karine a vécu exactement ce qu'elle vous a ce qu'elle vous a dit et puis nous parlerons d'autres témoignages que vous avez recueillis également ceux de Sue ceux de Trish et Michael ceux de Danny enfin bref il y en a pas mal Randy que vous avez rencontré et vous allez voir c'est absolument époustouflant En compagnie de Stéphane Alix l'auteur d'un livre qui s'intitule Extraterrestre l'enquête aux éditions Albain Michel Stéphane Alix qu'a vécu Karine qui a été la première personne à vous raconter son expérience d'enlèvement par des entités extraterrestres Alors ce soir là en rentrant du restaurant on s'est installé dans la bibliothèque et là elle a commencé à me raconter l'expérience qui a pour elle été décisive c'est arrivé après des mois et des mois de doute de plonger dans l'horreur vraiment elle avait 26 ans à l'époque elle vivait en Floride avec son compagnon elle était serveuse elle votait à droite elle était tout ce qu'il y a de plus cartésien et non curieux de rien du tout et elle a commencé à avoir des nuits bizarres c'est à dire qu'elle avait l'impression d'avoir des rêves qui étaient plus denses que des rêves plus angoissants que des rêves c'était des cauchemars mais qui n'étaient pas comme les cauchemars habituels certains matins elle se réveillait elle se regardait le corps sans comprendre pourquoi elle se regardait le corps comme s'il avait pu y avoir des traces dessus avec à chaque fois le double regard c'est à dire la sensation qu'il s'était passé quelque chose mais en même temps dès qu'elle en avait conscience de se regarder par exemple de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive je suis en train de devenir folle pourquoi je fais ça et c'est devenu mais de plus en plus angoissant parce que c'était des choses qui arrivaient une fois deux fois plusieurs fois par semaine ça a vraiment miné le couple c'est à dire qu'il y a eu des engueulades son compagnon à l'époque avait vraiment l'impression que Karine devenait folle Karine elle-même avait l'impression qu'elle devenait folle elle ne voulait plus dormir elle ne voulait plus dormir dans le lit elle gardait la lumière allumée toute la nuit dans l'appartement il s'installait dans le canapé avec la télé allumée très fort et puis il s'endormait quand même parce que la fatigue fait qu'il s'endort et il y a eu un moment où Karine a baissé les bras elle était seule comme je pense beaucoup de gens qui vivent ces expériences et se sent isolés doivent le faire c'est dramatique il y a une solitude et une détresse terrible et cette nuit-là elle s'est dit je veux savoir je veux une réponse je veux comprendre ce qui m'arrive et elle se couche elle a le souvenir de s'installer dans son lit avec son compagnon qui dormait à côté et puis elle se réveille en pleine nuit avec un truc qui lui gratte le haut de la tête et instinctivement comme ça dans un demi-sommeil elle se descend un petit peu dans le lit oui elle pensait que c'était les lattes qui faisaient le dessus du lit voilà elle pensait qu'il y avait une latte de bois qui le grattait puis elle descend un peu et là le titillement sur le haut du crâne continue et là tout d'un coup elle est terrorisée parce qu'il y a 10-15 centimètres entre sa tête et le mur il n'y a rien qui peut être derrière le mur et là elle sent quelque chose comme un doigt qui lui gratte la tête et là il y a une terreur qui monte mais quasiment instantanément et elle se sent paralysée elle sent une espèce de courant électrique qui lui parcourt le corps elle ne peut plus bouger elle est dans le noir elle a les yeux fermés et elle est totalement paralysée et là elle sent quelque chose bondir sur le pied de son lit comme un chat un gros chat qui bondirait sur la couette de son lit mais elle n'a pas de chat elle n'a pas de chien elle n'a pas d'animal elle n'a pas d'enfant elle n'a rien du tout dans cet appartement elle sent que son compère est à côté qui dort qui ne bouge pas et elle elle est paralysée les bras le long du corps et elle sent ce c'est pas comme ça qu'il se déplace qu'il s'enfonce sur la couette ça avance ça avance au dessus d'elle de part et d'autre de son corps ça avance sur la couette en enfonçant elle sent très clairement et très nettement le poids de quelque chose de chaque côté de son corps jusqu'à ce qu'elle sente quelque chose enfoncer son oreiller à côté de sa tête et puis une autre main alors peut-être de l'autre côté de l'oreiller et là elle sent elle sait qu'il y a quelque chose à quelques centimètres au dessus de son visage et elle me dit enfin c'était dans les larmes dans les pleurs en revivant ça elle était elle allait mourir enfin de terreur absolue vous imaginez vivre ça vous et ce qui est très curieux c'est qu'elle en rit c'est comme une terreur d'enfance qui prend vie et ça ça doit être atroce à vivre ah bah j'imagine oui enfin j'imagine je le vois je vois ce qu'elle et là la première pensée qui lui vient parce qu'elle respire comme ça elle est au bord de l'évanouissement la première pensée qui lui vient c'est de se dire zut je sens pas bon de la bouche et là instantanément elle a une pensée elle me dit mais c'est comme si un bloc d'informations venait dans ma tête elle a ce geste de ses deux bras qui viennent sur sa tête avec une pensée qui lui vient à l'intérieur de la tête qui dit tout va bien tout va bien et c'est comme si cette espèce de pensée avait un effet instantanément relaxant sur elle tout d'un coup ça va la panique se calme un petit peu elle reprend vaguement ses esprits et là elle entend tu peux ouvrir les yeux et elle ouvre les yeux et là à 20 centimètres devant elle une entité un visage un visage avec une peau grise des très grands yeux noirs très très noirs comme de l'encre enfin cette entité que l'on décrit comme un petit gris enfin c'est la terminologie qui est employée aujourd'hui petit gris c'est à dire quelque chose de très maigre très segmenté avec des bras un corps très très maigre elle distingue les bras et les jambes de chaque côté et cette tête immense avec pas de nez une bouche minuscule un tout petit menton un tout petit menton un crâne très proéminent voilà et et qui la regarde et qui la regarde et là l'expérience va se poursuivre elle va perdre conscience elle va revenir elle va avoir des bribes d'informations elle se souvient de tout d'un coup se lever au dessus de son lit elle lévite au dessus de son lit et elle a la sensation d'être emportée dehors de traverser la vitre de son appartement de traverser un morceau du palmier qui est dehors à l'extérieur et puis après elle perd totalement conscience elle reprendra connaissance que le lendemain matin dans son lit et ça c'est l'événement qui va pour elle marquer le début de la certitude absolue qu'il lui arrive quelque chose de réel et qu'elle vivait régulièrement depuis plusieurs semaines plusieurs mois parce que suite à ça les expériences vont continuer bien évidemment à se produire ça va pas être aussi net à chaque fois à certains moments il va y avoir des choses très très nettes Karine n'a jamais eu par exemple aucun souvenir qui lui soit revenu sous hypnose c'est toujours des souvenirs conscients qu'elle a donc elle n'a jamais utilisé l'hypnose pour refaire venir des choses donc elle a vraiment exploré énormément enfin je veux dire fait l'expérience d'énormément d'épisodes successifs comme ça et après coup en faisant un travail d'intégration sur ces expériences elle s'est aperçue effectivement de souvenirs très antérieurs et notamment de souvenirs dans sa petite enfance où elle se souvient d'un épisode que je qui lui est arrivé je crois elle avait 4-5 ans elle était à l'extérieur de sa maison derrière et elle a le souvenir d'avoir vu un petit bonhomme dans l'arrière du jardin de sa maison et elle avait une machine un espèce de jouet à chewing-gum vous savez un distributeur de chewing-gum dans la main et elle elle part avec ce petit bonhomme elle gardait le souvenir d'être partie avec ce petit bonhomme et puis après d'avoir oublié ce qui lui était arrivé et elle se souvient juste de revenir dans sa maison sans la machine à chewing-gum et elle a juste elle a juste le souvenir que pendant cette expérience là elle était avec d'autres enfants et notamment un autre garçon à qui elle a offert cette machine de bubblegum mais tout ça a été très très pas très net voilà elle part dans le jardin avec une machine elle revient elle n'a plus rien dans les mains et et ce qui est drôle d'ailleurs c'est que elle a participé à un documentaire qui a été tourné par une réalisatrice américaine dans laquelle elle raconte cet épisode là et la réalisatrice américaine a mis sur son site internet cet extrait et Karine a reçu un coup de fil d'un garçon lui disant je suis le garçon de la bubblegum machine un type qui habitait en Écosse avec qui ils ont réussi à se rencontrer au bout d'un moment et pour Karine ce garçon avait pris une importance un peu démesurée elle attendait peut-être beaucoup plus que prévu ce qu'elle m'a dit c'est qu'ils se sont dit des choses que personne d'autre ne pouvait savoir que le petit garçon qui était avec elle pendant cet épisode là mais et lui habitait en Écosse et lui était écossais quand il a vécu cette expérience quand il était petit il était en Écosse c'est absolument hallucinant c'est phénoménal un autre exemple de témoignage comme ça que vous avez recueilli j'ai cité Trish et Michael par exemple eux ont vécu une expérience qui est qualifiée de plus positive parce qu'il n'y a pas eu la terreur qui est associée à la plupart des expérienceurs que j'ai pu enfin des expériences que j'ai pu entendre mais eux ce qui est intéressant c'est qu'ils ont filmé l'ovni dans lequel ils sont allés j'ai vu la bande je sais qu'elle a été analysée aux Etats-Unis je sais que il n'y a pas de doute sur la réalité de ce qu'ils ont filmé ils étaient ils étaient en vacances tous les deux dans le nord des Etats-Unis devant un lac et c'était leur premier week-end tous les deux ils venaient de se rencontrer ils sortaient ensemble depuis un mois les autres bungalows étaient vides c'était septembre il n'y avait personne dans le lieu beau week-end romantique joli et ce qui se passe c'est qu'ils se filment Michael filme leur dîner leur soirée ils filment Trish en train de préparer leur dîner d'amoureux et puis sans se souvenir et sans savoir trop pourquoi non plus ils sortent à l'extérieur sur la terrasse du bungalow et puis ils filment Trish de l'intérieur j'ai vu la bande vidéo sans coupure et puis ils filment le ciel et puis ils rentrent et puis ils continuent à filmer le dîner et puis ils dînent et puis voilà et ils vont se coucher et vers 2-3 heures du matin il se Michael se réveille enfin reprend conscience il est assis sur le bord du lit devant la fenêtre avec une lumière très éblouissante qui est à l'extérieur il se lève il va dans la cuisine il regarde par la fenêtre et là par la fenêtre il aperçoit un objet en forme d'ellipse très rond au dessus du lac à quelques dizaines de mètres du bungalow belle bête l'engin 15-20 mètres de haut c'est ça ce qu'il avait dit à peu près oui c'est assez grand il appelle Trish et à ce moment là Trish lui répond oui oui je le vois aussi et de son côté Trish aussi se réveille elle n'est pas dans le lit elle est assise sur le bord du lit au même endroit que Michael vient de laisser quelques minutes avant et ils observent cet objet ils observent un tunnel émané de cet objet qui se dirige vers eux et puis après quelques secondes le tunnel se rétracte à l'intérieur de l'ellipse et puis comme ça en inclinement d'oeil l'objet disparaît comme si on éteignait une lumière il se regarde et là ce qui est intéressant c'est que Trish ils ont tous les deux un peu plus de 50 ans à ce moment là Trish est divorcée elle Trish est totalement étrangère à tout cet univers là elle ne connait strictement rien au phénomène ovni elle n'a jamais vu de film de science fiction elle n'aime pas ça c'est un univers qui pour elle n'existe pas en revanche Michael lui sait vivre ces expériences là depuis tout petit mais imaginez-vous vous rencontrez une fille vous sortez avec elle depuis un mois vous vous avez des expériences comment vous allez lui dire que finalement t'inquiète pas je sais ce que c'est c'est des extraterrestres ils font ça avec moi donc il lui dit rien mais il s'approche juste de Trish il lui prend les mains et il lui dit Trish il faut que tu te souviennes de ça il faut absolument que tu te souviennes de ça demain et Trish le regarde en lui disant mais évidemment je m'en souviens de ça comment veux-tu que j'oublie un truc pareil et puis chose curieuse ils viennent devant un truc ils n'en parlent plus ils vont se coucher et ils font dodo et le lendemain matin ils se réveillent ils n'ont aucun souvenir ni l'un ni l'autre de ce qui vient de se passer ils se promènent dans la ville voisine ils font des petites emplettes et puis ils reviennent déjeuner dans leur bungalow ils s'installent sur la terrasse comme un petit couple d'amoureux puis ils regardent le paysage le soleil est en train de miroiter sur le lac et tout d'un coup Trish dit oh regarde la lumière sur le lac c'est joli c'est joli ces reflets du soleil et là tout d'un coup Michael dit la lumière sur le lac la lumière sur le lac et au même moment tous les deux la mémoire de ce qui vient de se passer la nuit précédente leur revient et curieusement ils vont en parler un petit peu mais très peu puis ils arrêtent d'en parler aussi et ils ne vont plus en parler pendant six mois comme s'il y avait une espèce de filtre ou de blocage mental qui leur empêchait d'aborder cette question là et là ce qui est intéressant c'est qu'ils vont eux faire l'objet d'une étude parce que Michael connaissait c'est John Mack et par un concours de circonstances aussi ils vont être amenés à parler de cet épisode là à John Mack à un moment où John essayait de faire des études avec des multi-témoins d'une même observation donc il va interroger une première fois Michael ou Trish d'ailleurs il me semble non pardon c'est Trish il va interroger une première fois Trish en hypnose légère enfin une hypnose érectionnelle qui ressemble plus à une relaxation et il va lui faire revenir toute l'expérience en fait que Trish a vécu cette nuit là et en fait le moment où elle reprend connaissance assise sur le pied de son lit c'est la fin de l'expérience exactement c'est la fin d'une expérience plus longue où ils ont été ils ont le souvenir d'avoir été emmenés dans cette lumière d'avoir vu des entités etc pour Trish c'était vraiment la première et là ça va être très très dur parce qu'ils vivent ensemble et Trish va vraiment faire des efforts à commensura pour ne pas parler de ça à Michael pour que quand Michael va être interviewé lui-même par John Mack il ne soit pas du tout contaminé par l'expérience de Trish et évidemment Michael va retrouver à peu près une expérience similaire où effectivement le fait de se retrouver assis sur le bord du lit c'est le fait d'avoir été ramené depuis le tunnel qu'il a vu d'ailleurs se rétracter après dans l'objet et l'histoire de la vidéo qui est très intéressante qui clôture je rentre beaucoup plus dans les détails dans le bouquin mais ça serait vraiment trop long à tout raconter ici l'histoire de la vidéo c'est qu'ils ne se souvenaient même pas de ça et ce n'est qu'un an plus tard à la date anniversaire de leur premier week-end amoureux qu'ils se sont regardés cette vidéo qu'ils avaient tournée pour se remémorer ce bon moment ensemble et à la grande surprise ils voient qu'ils ont filmé trois objets dans le ciel dont un qui est particulièrement net dégagé contre le ciel et ce qui est drôle c'est que j'ai vu cette bande non coupée vous entendez une espèce de murmure très minuscule des bruits de fond puis d'un coup il y a une bande de canards qui traverse l'écran qui passe dans le champ donc vous vous apercevez bien qu'il y a un silence vous voyez cette lumière dans le ciel il n'y a pas de bruit ce n'est pas un hélicoptère c'est beaucoup plus gros qu'une étoile il n'y a pas une seule étoile dans le ciel il ne fait pas assez nuit et l'objet est là immobile et même pour Michael qui a quand même une longue expérience qui a déjà intégré toutes ces expériences-là de voir ça ça a été pour lui extrêmement choquant et troublant ça a gagné encore plus en réalité ça a renforcé encore plus ses expériences et ces gens-là ne mentent pas ils ont réellement vécu quelque chose de traumatisant on va y revenir une pause à nouveau et on parlera parce qu'il ne nous reste plus qu'une seule demi-heure il aurait fallu rajouter une heure de plus à cette émission pour pouvoir vraiment faire le tour du dossier que vous avez écrit à travers ce livre on parlera des traces physiques de ceux qui ont des souvenirs d'expériences physiques de manipulations physiques et d'un plan évidemment puisque un plan on en a la certitude il y a de quelle origine ça évidemment c'est encore une question Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédic sur Sud Radio Stéphane Alix mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange pour parler d'un phénomène absolument fascinant hallucinant étonnant dont on d'ailleurs dont on se surprend à dire mais comment ça se fait que ça n'ait pas changé la face du monde les enlèvements par des extraterrestres c'est vrai que c'est la question qu'on est en droit de se poser Stéphane Alix finalement pour quelqu'un comme vous qui a passé 3 ans à bosser ce dossier en étant le plus objectif possible en prenant du recul enfin je rappelle que vous n'êtes pas le dernier venu vous avez fait quand même des documentaires des bouquins sur l'Afghanistan vous avez été reporter de guerre enfin je veux dire en un mot commençant il ne faut pas vous la raconter quand vous voyez que quelqu'un vous raconte des bobards vous le sentez c'est bon voilà c'est votre métier qui veut ça mais là franchement on se posera la question à la fin revenons aux implants aux traces physiques et là racontez-nous un témoignage ou deux de personnes qui ont des souvenirs vraiment nets de contact physique avec des entités et d'appareils qu'ils ont sentis posés sur eux sur leur corps oui parce que c'est vrai qu'on peut se demander à quoi ça rime ces enlèvements qu'est-ce qui se passe moi je suis très prudent après sur l'ensemble du récit qui peut être apporté par les enlevés ça devrait faire l'objet presque d'un autre livre je l'aborde je l'aborde notamment à travers la discussion que j'ai pu avoir avec Bud Hopkins qui est quelqu'un qui collecte ces témoignages et qui travaille avec des expérienceurs depuis presque 30 ans maintenant plus de 30 ans même ces gens là sont enlevés et semblent subir des expériences qui ressemblent à une sorte d'étude génétique ou en tout cas biologique sur leur corps il y a des prélèvements qu'ils disent subir il y a des interventions sur le système nerveux sur leur crâne enfin c'est système de reproduction oui oui des prélèvements de sperme des prélèvements d'ovules chez les femmes tout ça est extrêmement traumatisant vous vous rendez compte qu'on est en plein X-Files oui oui on l'est non mais c'est moi si vous voulez je suis une partie de moi me dit mais c'est pas possible c'est n'importe quoi et puis l'autre partie de moi est bien forcée de reconnaître l'honnêteté la véracité la consistance de ce phénomène et l'analyse de gens comme John Mack qui ont emporté leur caution dans la balance qui n'est pas n'importe quoi et puis si vous voulez c'est pas seulement c'est pas seulement des américains victimes de X-Files qui me racontent ça c'est aussi des indiens au milieu de la forêt amazonienne qui eux sont pas abonnés à X-Files Channel et qui décrivent c'est aussi décrire des entités mais c'est aussi décrire des procédures des odeurs des sensations physiques que l'on ressent des textures de peau l'ensemble d'une expérience cette lumière bleue qui pulse que l'on retrouve très souvent une espèce de lumière que les gens décrivent comme quelque chose de vivant quelque chose de presque d'organique donc c'est pas seulement quelqu'un qui va être un peu malin et qui va me décrire me faire un croquis d'une entité c'est l'ensemble d'une expérience et ça ça a des caractéristiques qui sont très très vastes il y a d'ailleurs des chercheurs comme Bud Hopkins ou David Jacob ou même John à un moment qui gardaient certaines caractéristiques secrètes et qui ne le publiaient jamais dans aucun de leurs livres pour justement avoir des petits garde-fous quand ils voyaient une personne et puis il y a des questions pièges qui sont posées pendant les interviews pour voir si on peut réussir à embarquer le témoin dans l'orienter et vous vous apercevez ça Bud Hopkins John Mac me l'ont dit à maintes reprises quand ils glissent eux-mêmes des erreurs dans le questionnement des enlevés ce sont les enlevés eux-mêmes qui les remettent sur leur chemin non non mais attendez la chaise là où j'étais assis ça n'avait pas de pied il n'y avait pas de pied ils vous disent par exemple quelle était la couleur de l'endroit où vous étiez assis non est-ce que la chaise sur laquelle vous étiez assis était verte et la personne répond non non mais je n'étais pas assis sur une chaise j'étais assis sur enfin voilà donc il y a des moyens de piéger mais ça c'est les enquêteurs et puis il y a forcément plutôt un psychère et heureusement ils ont ça ça leur permet donc pardon pour en revenir à ce qui se passe après dans ces expériences zut des contacts physiques oui oui il y a des contacts physiques ça laisse des traces ça laisse des traces c'est à dire que les enlevés se retrouvent avec effectivement des marques sur la peau comme si on avait enlevé ce qu'ils appellent des scoop marks comme s'ils avaient enlevé une partie de peau un peu de tissu avec une toute petite petite cuillère qui enlèverait un copeau vous voyez de peau ils ont des marques comme ça sur les jambes dans le dos sur le corps alors c'est vrai qu'on peut toujours se dire ils se sont fait ça en dormant le problème c'est que voilà on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les traces physiques les implants etc ce sont des éléments physiques qui devraient effectivement être totalement convaincants mais qui ne le sont pas moi ils sont convaincants seulement s'ils sont associés à l'ensemble d'un contexte à une expérience à un récit à un diagnostic médical à beaucoup beaucoup d'autres éléments pareil les implants effectivement il y a des implants qui ont été enlevés ce sont des petits objets qui parfois semblent être organiques parfois semblent être métalliques certains ont été enlevés il y a un chirurgien qui fait ça notamment en Californie que j'ai rencontré c'est pas très convaincant mais bon je ne peux pas être juge là-dessus je ne suis pas médecin il me dit des choses que je ne peux pas juger moi j'ai volontairement voulu laisser ça pour un travail ultérieur parce que les études qui ont été faites notamment par le professeur Pritchard du MIT sur ces implants le MIT qui est la mecque de la haute technologie voilà aux Etats-Unis c'est quand même ce qui se fait de mieux de plus pointu on peut analyser la composition de ces implants on l'a fait mais on retrouve des éléments qu'on retrouve sur Terre parfois un des chercheurs m'avait cité qu'effectivement les isotopes d'un des métaux étaient un peu différents mais bon ça prouve que le truc est usité mais on ne sait pas ce qu'on cherche imaginez un papou qui retrouve un petit transistor en un poste de radio qu'est-ce qu'il va en faire on peut l'analyser on peut voir qu'il y a du silicium qu'il y a tel métal etc mais ça va nous dire quoi sur sa fonction en fait la conclusion qui sortait des gens qui ont essayé de se pencher sur l'étude de ces implants et des traces physiques c'est de se dire il serait intéressant d'avoir une approche globale du phénomène pour savoir ce que l'on cherche on ne sait pas à quoi servent ces objets parlez-nous de l'histoire de cette femme qui a eu une radio parce qu'elle est tombée face contre terre elle s'est fait mal elle a été amenée à l'hôpital et en faisant la radio le radiologue est arrivé en disant pourquoi vous avez ce bout de métal dans le cerveau vous avez subi une opération elle avait effectivement un objet enfin un petit point au milieu du cerveau je citerai juste le cas du radiologue qui est très intriguant c'est de se dire le problème c'est que je ne peux pas vous l'enlever ce petit objet elle avait un objet au milieu du cerveau et puis il ajoute à la fin mais je ne peux pas le mettre non plus je ne peux pas l'enlever mais je ne pourrais pas le mettre non plus et voilà et elle n'avait jamais été opérée du cerveau non non elle n'avait jamais subi d'opération il l'aurait vue de toute façon mais bon même si elle avait subi une opération c'est quelque chose qu'elle avait j'en ai parlé avec un radiologue qui est très proche de moi qui est dans ma famille qui me parlait effectivement de la possibilité de créer on arrive même à se créer des corps étrangers dans le corps qui peuvent se constituer mais ça ne sera pas quelque chose de métallique ça ne sera pas un objet de cette nature or il y en a parfois dans des régions aussi inaccessibles que le milieu du cerveau mais ça ressemble à quoi ? est-ce que ça a une forme particulière ? est-ce que ça je ne sais pas moi ? dans ceux qui ont été extraits il y a eu un petit objet qui était très intriguant parce qu'il était en forme de T il y avait la barre verticale qui était dans un métal différent que celle de la barre horizontale d'autres objets sont plus ronds mais c'est très fuyant j'ai entendu des cas où une opération pour extraire un implant était programmée et puis comme par hasard la veille de l'opération la personne vivait une expérience et l'implant disparaissait ou de personnes même qui perdent l'implant qui tombent ils sortent du nez ils leur tombent dans la main et puis elles le mettent sur le bord de l'évier ou elles le mettent sur le bord d'une table de nuit et puis elles l'oublient ou elles le foutent à la poubelle comme si quelque chose leur commandait il y avait une programmation dans le cerveau qui faisait que malgré eux ils s'en débarrassent il y a une caractéristique du phénomène des enlèvements que Randy d'ailleurs un des témoins m'a expliqué en me disant mais ils nous font oublier ce qui se passe parce que tant mieux je ne pourrais pas vivre si j'étais conscient pendant toute la durée de ces expériences donc il y a un caractère furtif qu'on retrouve dans le phénomène des ovnis il y a un caractère fuyant qui empêche d'avoir une vraie prise je dirais matérielle sur ce phénomène il y a des éléments matériels attention il y a des chercheurs il y a toute une branche de l'ufologie qui travaillent de façon très concrète sur l'aspect matériel du phénomène là il y a Mathieu le réalisateur qui a réussi à trouver sur internet la photo d'un des implants d'un implant semble-t-il celui qui a peut-être la forme d'un c'est celui-là qui est enlevé par le docteur Lire en revanche est-ce que ces implants sont à la disposition d'autres scientifiques pour qu'ils puissent se pencher dessus essayer de ou alors bon je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été extraits en Californie Pritchard en a étudié plusieurs également il y a eu ce gros congrès d'ailleurs sur lequel le livre de Marie-Thérèse de Brosse commence au MIT en 1992 où justement on a examiné pas mal d'aspects physiques de ce phénomène mais voilà c'est ce que je reprends dans mon livre la conclusion de Pritchard c'est de se dire ok on peut étudier ça mais il faut vraiment étudier autre chose que se dire voilà c'est constitué de ça ça et ça il faut avoir une approche vraiment globale du phénomène et c'est ce que préconisaient des gens comme John Mack en disant voilà les traces physiques c'est une chose mais je ne sais pas si par exemple quelqu'un vous enfin je fais une comparaison un peu hasardeuse mais si vous avez quelqu'un qui sort d'une prison de Saddam Hussein et qui vous dit j'ai subi tel et tel sévice vous n'allez pas cantonner votre analyse à uniquement la cicatrice qu'il va y avoir sur le bras gauche vous allez intégrer la situation politique le passé de ce qui se passe en Irak son aspect physique il y aura un diagnostic médical mais il y aura aussi toute l'histoire que l'on connaît des prisons de Saddam enfin voilà un dossier global qui nous permet d'avoir les tenants les aboutissants de savoir dans quelles circonstances il a été arrêté pourquoi est-ce que c'est un opposant politique est-ce que c'est un criminel etc enfin voilà un vrai dossier d'enquête et avec la question des implants moi j'ai pas voulu j'en parle parce que c'est quand même assez impressionnant notamment les cicatrices mais voilà ça s'inscrit aussi dans un dossier global qui demande une approche globale et là encore moi ce qui m'a ce qui m'a à titre personnel vraiment plus impressionné c'est la matière première de ces enlèvements qui sont l'expérience humaine parce qu'on vit dans une société où je l'aperçois de plus en plus aussi même pour les recherches que je fais actuellement où une quantité astronomique de gens vivent des expériences de nature bizarre ou pas habituelle et que jusqu'à présent les gens qui avaient à juger de ça cataloguaient des pathologies x ou y et souvent à tort et on s'aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre de comportements de réactions d'expériences humaines n'ont rien de pathologiques mais on s'est habitué à les ranger à les nier même soi-même même soi-même vous allez avoir un jour un rêve qui va vous bouleverser ou une expérience qui va vous bouleverser une sortie hors du corps on en a parlé très souvent ou des sorties hors du corps et les gens passent des années ils n'en parlent pas ils passent des années sans en parler de peur de passer pour fou tout simplement de passer pour fou et puis il oublie moi c'est ce qu'il y a qui me frappe le même c'est la propre auto-censure de ces gens-là et voilà donc moi j'incite c'est pour ça même peut-être les gens qui nous écoutent j'incite à ce qu'ils en parlent à ce qu'ils essaient de trouver des oreilles attentives pour pouvoir se confier mais c'est voilà c'est quelque chose sur lequel là on a on a vraiment une prise intéressante la psychiatrie se pose beaucoup de questions aujourd'hui on est en train de remettre énormément de choses en question des journaux comme Psychologie font des cartons de vente c'est pas pour rien les gens sont en train de s'apercevoir que leur fonctionnement leur rapport entre eux l'écoute que l'on doit porter aux autres doit peut-être se citer à un autre niveau que celle qu'on a aujourd'hui on parle dans des familles de choses qu'on parlait pas autrefois je parle à ma fille de choses que moi j'ai sans doute pas abordées avec mes parents dans ce qui concerne les expériences bizarres anormales là aussi on a des outils solides pour pouvoir travailler dessus c'est là où je voulais en venir Stéphane Alix dernière pause et on se retrouve pour malheureusement il faut bien la conclusion le tout dernier quart d'heure que l'on va passer ensemble peut-être un dernier témoignage et ensuite ce que vous en avez retiré de tout cela ce que ça a remué en vous ce que ça vous a apporté humainement beaucoup j'imagine on en parle juste après cette dernière pause sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédic sur Sud Radio en compagnie de Stéphane Alix l'auteur de ce livre passionnant paru aux éditions Albin Michel Extraterrestre l'enquête nous avons reçu un email de David de Duras dans le 47 Duras très bon vin d'ailleurs je vous recommande je dis ça en passant à consommer avec modération modération pardon donc David de Duras qui pose cette question y a-t-il eu des témoignages d'ovnis par des astronautes lors de missions spatiales on s'est un petit peu éloigné de notre sujet mais on reste quand même dans le dossier est-ce que vous en avez entendu parler Stéphane Alix ? je sais que dans son livre l'astronaute Gordon Cooper mentionne quelques cas je ne les ai plus en mémoire précisément là mais je sais que c'est plus rare que ce qu'on imagine il y a eu des cas d'observation je sais que Gordon Cooper lui-même en a observé mais plus de 20 ans avant de devenir cosmonaute alors qu'il était pilote sur une base de l'armée de l'air mais ce n'était pas dans l'espace ce n'était pas dans l'espace j'en ai parlé avec l'astronome Edgar Mitchell qui est Apollo 14, 71 qui est allé sur la lune lui n'a jamais rien vu en revanche lui est un convaincu de la réalité du phénomène ovni mais voilà je n'ai plus les noms en tête précisément alors est-ce que vous pouvez nous relater un autre témoignage qui vous a vraiment vraiment impressionné de quelqu'un qui vous a raconté son enlèvement je crois que c'est celui de Sou parce que ce n'est pas un témoignage unique c'est une famille entière ce sont des gens là vraiment comme vous et moi une famille normale Sou a 56 ans son mari est à peu près le même âge il est chef d'entreprise il travaille dans le bâtiment il est vice-président d'une compagnie de travaux publics ils ont une très belle maison dans le Vermont c'est une famille normale confrontée à des phénomènes inexpliqués et ce qui est très intéressant c'est que le traumatisme initial de cette famille a suivi toute l'évolution normale que telles expériences devraient déclencher dans une famille normale c'est à dire qu'au départ quand Sou et David se sont mariés Sou avait déjà la conscience de vivre des expériences anormales elle a eu une expérience totalement traumatisante à l'âge de 19 ans qui a été corroborée par des témoins extérieurs des voisins qui ont vu une lumière gigantesque au dessus de sa maison ses parents qui ont été témoins de son enlèvement ça je le raconte aussi en détail dans le bouquin elle se marie avec David au début David est frappé par les récits précis de sa femme parce que sa femme ne lui raconte pas précisément beau fait chéri j'ai eu cette lumière Sou a l'impression de vivre des expériences qu'elle sait ne pas être possible elle a l'impression d'être folle elle vit avec ça des fois c'est intenable des fois c'est plus gérable ça doit être comme je pense beaucoup d'éditeurs qui n'osent peut-être pas en parler qui nous écoutent ce soir et ça va durer 30 ans pour Sou ça va durer 30 ans où son mari va devenir au départ curieux puis assez compréhensif et puis ça va l'énerver parce qu'il se dit mais arrête et puis au bout d'un moment il va comprendre que sa femme n'y peut rien il va s'apercevoir que le phénomène est extérieur mais alors il m'a expliqué il va encore lui en vouloir parce qu'il croit que même si c'est pas Sou qui invente ce truc là c'est Sou qui le provoque d'une manière ou d'une autre donc il va lui en vouloir jusqu'à ce que lui-même soit témoin de certaines proportions de l'enlèvement il sera paralysé il sera paralysé complètement alors que le type est vraiment costaud il fait 1m80 c'est un sacré bonhomme et de le voir vous expliquer qu'il s'est senti paralysé au moment où les lumières commencent à pénétrer dans sa chambre de voir sa femme se lever contourner le lit sortir de la pièce et lui il ne peut plus bouger comme s'il avait un énorme poids sur la poitrine il reprend conscience que le lendemain matin alors que cette nuit là sa femme va vivre une des expériences les plus traumatisantes de sa vie avec ses enfants et là aussi Sou c'est à dire qu'elle a été enlevée elle est arrivée dans la cuisine et elle a vu son fils un de ses fils complètement paralysé les bras raidis le long du corps et les yeux écarquillés flotté dans l'air paralysé les yeux écarquillés elle a glissé dit-elle derrière lui et elle a vu avec horreur arriver déjà pour une mère j'imagine voir son fils comme ça arriver son deuxième fils et tous les trois ont vécu cette expérience d'enlèvement la même nuit dont elle garde des souvenirs là aussi très fugaces elle se souvient d'avoir entendu son fils hurler tout tournait tout était extrêmement confus et elle reprend véritablement conscience le lendemain matin en se réveillant dans son lit et là elle a le réflexe de dire à son mari mais David oh là là j'ai fait un cauchemar terrible cette nuit et David qui est réveillé à côté lui dit ah oui Sou raconte et il garde le silence et Sou lui dit je me suis levé j'ai entendu Molly qui était leur chien j'ai entendu Molly couiner en bas et David qui dit mais Sou tu t'es levé Molly couiner et je me suis senti paralysé j'ai pu bouger et là Sou m'a expliqué ils étaient tous les deux allongés ils n'osaient pas bouger le jour se levait et tout d'un coup elle réalisait mais c'est pas possible qu'est-ce qui se passe il faut vraiment vous imaginer encore une fois c'est un des facteurs qui m'a le plus impressionné c'est pas des gens qui ont compris qu'il leur arrivait quelque chose de surnaturel c'est des gens à qui il arrive quelque chose qui n'est pas possible vraiment et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Sou n'en parle pas ses enfants vous vous imaginez elle m'a raconté un autre épisode où ses enfants les avaient confiés à ses parents Danny a 13 ans Jake a 11 ans je crois où ils sont un peu plus jeunes où ils sont un peu plus jeunes elle les a confiés la nuit à ses parents et elle va les chercher le lendemain matin et ils ont dormi dans sa chambre dans la chambre où elle même avait vécu 20 ans avant un épisode le plus violent de sa vie dans l'enlèvement aussi pareil et elle conduit elle revient chez elle et son plus jeune fils lui dit dis donc maman hier soir j'ai fait un cauchemar je me suis réveillé dans la chambre on était dans la chambre avec Jake et j'ai vu ce petit bonhomme entrer ce vampire et au même moment son frère plus jeune le coupe et dit mais moi j'ai fait le même cauchemar aussi c'était un enfin il décrit pareil un petit singe ou un petit bonhomme petit comme ça et là Sou est au volant elle est tétanisée elle se dit je peux pas leur en parler je peux pas leur dire et elle va jamais leur en parler elle va jamais vous imaginez une mère dire oui t'inquiète pas fiston c'est l'extraterrestre qui nous enlève c'est normal elle se dit mais si jamais je suis folle je vais pas rendre en plus mes enfants fous du coup ils vont jamais en parler ils vont jamais en parler elle va en parler avec Danny son fils aîné quand lui aura 17-18 ans et qu'il est hospitalisé paralysé paralysé parce qu'il a développé une ménagerie de bactéria spinale parce que quelques mois après d'ailleurs l'épisode dramatique 6 semaines après après cet enlèvement 6 semaines après bon et donc c'est je crois 5-6 ans après Danny est hospitalisé dans le Colorado ils vont vivre une expérience la même nuit qui va déclencher la première tentative de soude d'en parler à son fils il a 17 ans à ce moment là et il lui dit t'as fait un cauchemar bizarre et lui dit oui oui enfin bon après tout tout ça est en détail dans le bouquin et vraiment sur la longueur l'expérience de cette famille m'a profondément bouleversé Stéphane Alix il est 23h54 donc on va arriver à la fin de l'émission dans quelques minutes qu'est-ce que vous en pensez vous ? là mettons de côté la carte de presse vous avez bossé de manière très objective en prenant du recul toutes les précautions nécessaires c'est pour ça que je trouve que ce ce bouquin est vraiment pertinent et brillant dans l'analyse de ce dossier qui est très controversé on peut déraper très facilement et tomber dans le n'importe quoi ce que vous avez su éviter maintenant humainement vous en pensez quoi ? moi je suis convaincu maintenant de la de la réalité ontologique pour reprendre le terme philosophique de John Mack que je vais préciser de la réalité de l'expérience vécue de ces gens-là c'est-à-dire que devant encore une fois le traumatisme la détresse la puissance de l'émotion il s'est passé quelque chose je ne suis pas qualifié et ce n'est pas le propos du bouquin d'expliquer ce qui leur arrive parce que ce serait malhonnête de vouloir le faire et je pense que ceux qui le font en détail poussent un petit peu trop loin les interprétations en revanche il y a quelque chose dont on peut être sûr sur l'ensemble de ce phénomène c'est de la consistance du phénomène ovni ça c'est une certitude qui est acceptée je pense de façon unanime à travers le monde par les gens qui connaissent le dossier et ensuite à travers ces phénomènes de rencontre avec des entités qui ne sont manifestement pas humaines le coeur de l'expérience a lui la puissance d'une expérience réelle maintenant est-ce que c'est extraterrestre est-ce que c'est un inconscient collectif jungien est-ce que c'est une manifestation d'une tierce personnalité est-ce que c'est transpersonnel enfin là on entre dans d'autres lectures dans d'autres interprétations qui ne sont pas le propos de ce bouquin ce bouquin c'est de montrer la consistance la réalité de cette expérience de ces expériences-là qui est indiscutable et même pour les sceptiques comme ceux qui proposent d'autres hypothèses que je développe dans le bouquin les hypothèses rationnelles et explicatives qui ne tiennent pas la route très longtemps mais même ces gens-là qui s'opposent donc à l'idée d'extraterrestre à l'idée de ces enlèvements ne s'opposent pas à la réalité de l'expérience traumatique et de la sincérité de ces expériences donc voilà pour moi c'est une question énorme posée qu'il est intellectuellement malhonnête de ne pas vouloir observer enfin on peut ne pas s'intéresser je conçois parfaitement que ça n'intéresse pas les gens en revanche la balayer d'un geste de la main en disant que tout ça ce n'est qu'une baliverne c'est malhonnête et ça je pense que les témoins et les gens qui nous écoutent le savent intuitivement on vit dans un monde dont des portions énormes sont encore invisibles certains domaines scientifiques comme on parlait de physique quantique comme je développe un petit peu dans le bouquin nous permettent d'ouvrir des portes très intéressantes concrètes sur ces mondes invisibles les ailleurs possibles on n'est pas dans le rêve on n'est pas dans le new age on n'est pas dans l'interprétation on est dans aujourd'hui des recherches scientifiques la recherche scientifique qui nous ouvre des fenêtres fascinantes on est entouré de beaucoup de choses qu'on ne comprend pas il faudrait arrêter d'être certain de tout et écouter ce qui se passe autour de nous pour conclure avant de retrouver l'indicatif des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio vous avez tourné la page afghane ça c'est terminé vous avez enfin oui excusez-moi je vais peut-être un peu trop loin vous avez consacré trois ans un peu plus de votre vie à l'étude il y a la rédaction de ce bouquin sur ce dossier prochaine étape c'est quoi qu'est-ce que vous avez envie de faire j'élargis encore plus l'enquête ce travail m'a ouvert sur les le travail colossal à faire sur la conscience sur ce que c'est que l'homme sur ce que c'est que la vie sur ce que c'est que la réalité et l'intelligence et donc j'ai commencé un travail qui sera publié chez Albain Michel également autour de l'idée de conscience et à travers l'idée très fascinante de la survie de cette conscience après la mort donc d'ailleurs j'invite éventuellement les auditeurs qui auraient des histoires éventuellement qui souhaitaient partager qui peuvent m'écrire l'adresse et dans le bouquin après la bibliographie voilà je trouve que c'est fascinant on a là aussi beaucoup beaucoup de questions à travers les NDE qui sont posées qui sont vertigineuses et voilà le travail d'enquête que je suis en train de mener actuellement bon travail merci et vous reviendrez donc dans les aventuriers de l'étrange si vous m'invitez ce sera avec grand plaisir avec grand plaisir merci beaucoup Stéphane Alix ça a été un plaisir merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sud Radio Samedi et dimanche 22h minuit Louis Bénédit Les aventuriers de l'étrange Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute des rediffusions des programmes de Sud Radio quant à nous vous le savez on se retrouvera avec grand plaisir pour les aventuriers de l'étrange demain à partir de 22h jusqu'à minuit une soirée consacrée entièrement à vos témoignages si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal n'hésitez pas à venir nous appeler vous nous laissez vos coordonnées au 0826 300 300 dès maintenant si vous le désirez 0826 300 300 nous vous rappellerons pour que nous puissions ensemble d'abord vous écouter et ensuite vous donner vous donner quelques éléments de réponse concernant ce que vous avez vécu merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission merci à Mourad qui est au standard Pierre Maciès qui m'aide à la construire comme d'habitude et puis je vous rappelle le titre de l'ouvrage que je vous recommande de mon invité de ce soir extraterrestre l'enquête aux éditions Albin Michel signé Stéphane Alix bonne nuit et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada